Le parc aux dinosaures de Papy Rabbit Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Freddy Fox et pour l'occasion, tous les enfants vont vivre une grande aventure Est-ce que tu sais où on va pour ton anniversaire, Freddy ? Je n'en sais rien, mais j'ai vraiment hâte qu'on soit arrivés Nous y sommes ! Soyez tous les bienvenus dans le fabuleux parc aux dinosaures de Papy Rabbit Dissosaures ! Georges adore les dinosaures Il y a vraiment des dinosaures dans ce parc ? Non, non, tous ceux que vous allez voir sont faux Ouf ! Les vrais dinosaures ont disparu il y a environ 65 millions d'années Edmond est incollable sur les dinosaures, il en sait des choses Mais j'ai beaucoup mieux à vous offrir que de vrais dinosaures Les enfants, je vous présente les dinosaures ensemble Nous sommes les dinosaures, les dinosaures, les dinosaures Nous sommes les dinosaures et nous fions très fort Ils sont petits pour des dinosaures C'est vrai, normalement ce sont des animaux de grande taille Tout à fait ! Rassurez-vous, nous en avons aussi un gros, un véritable monstre Voulez-vous le voir, les enfants ? Oui, s'il vous plaît ! Regardez, ce sont ces empreintes ! Il ne nous reste plus qu'à les suivre Oh ! Ces empreintes ont l'air plus vraies que nature Êtes-vous bien sûr qu'il n'y a aucun dinosaure vivant dans le parc, Papyrabite ? J'en suis presque sûr, Papa Pig ! Sautons de rocher en rocher, les amis ! Traversons la passerelle ! Pénéterons dans la grotte Oh ! Les empreintes s'arrêtent ici Regardez ! Il y a un grand escalier vert juste devant C'est un toboggan géant ! Oui ! Oui ! Oh là là ! Ça, c'est ce qu'on appelle un gros dinosaure Oui ! C'est mon gigantesque, mon monumental dinotoboggan ! C'est ce qui s'appelle un gros dinosaure N'est-ce pas ? Il s'agit d'un brontosaure En vérité, pour être tout à fait exact, il s'agit d'un apatosaure On dirait que tu en sais des choses, Edmond Oui ! Alors, mes très chers explorateurs, êtes-vous prêts à passer à la prochaine étape de l'aventure ? Oui, Papyrabite ! Il va falloir que vous trouviez un œuf Trouver un œuf ? Mais c'est minuscule, un œuf ! Ça peut se trouver n'importe où ! Laissez-moi faire, les amis ! Les renards adorent partir à la chasse aux œufs Freddy Fox possède un excellent odorat Wow ! Regardez-moi cet œuf ! Il est vraiment énorme ! Pourquoi est-ce qu'il est si gros, Papyrabite ? Parce que c'est un œuf de dinosaure C'est un vrai œuf ? Non, non, il est encore mieux qu'un vrai Parce qu'il est en plastique Et ce n'est pas tout L'œuf de dinosaure contient un gâteau d'anniversaire J'espère au moins qu'il n'est pas en plastique, ce gâteau, Papyrabite Non ! Non seulement ce gâteau est un vrai, mais il est aussi absolument délicieux Qui a envie d'y goûter ? Moi ! Moi ! Honneur à celui dont c'est l'anniversaire Vas-y, souffle tes bougies, Freddy Joyeux anniversaire, Freddy Et maintenant, place à la chanson et à la danse Que tout le monde passe comme moi C'est le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu Patata Park Peppa et toute sa famille vont visiter Patata Park Qu'est-ce que c'est Patata Park, Maman Pig ? C'est un parc à thèmes, Peppa Un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises Ça n'a pas l'air super passionnant Tu vas bien t'amuser Patata Park, nous voilà ! Nous y sommes ! La famille est arrivée dans un champ de pommes de terre Alors c'est ça Patata Park ? Sans aucun doute Et nous avons bien fait de venir aujourd'hui Parce qu'il n'y a pas foule Es-tu sûr que tu ne t'es pas trompé, Papa Pig ? Cela ressemble plutôt à un champ de pommes de terre Excusez-moi, c'est bien ici Patata Park ? Pas du tout C'est derrière vous, en haut de la colline C'est beaucoup plus fréquenté que je l'imaginais Oh là là, c'est fantastique ! Combien de tickets voulez-vous ? Deux tarifs adultes et deux enfants, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit Il y a du monde, n'est-ce pas ? Du monde ? Non ! Au contraire, c'est plus calme que d'habitude Amusez-vous bien ! Les amis de Peppa sont aussi venus faire un tour à Patata Park Bonjour les amis ! Bonjour Peppa ! Et voici Monsieur Patate en chair et en peau Soyez les bienvenus à Patata Park, les enfants ! Un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises ! Oh ! Ici, vous pouvez voir comment poussent les légumes Vous apprendrez pourquoi ils sont bons pour la santé Et aussi, vous pourrez faire un tour dans l'espace En montant à bord du fabuleux Patata Space Peppa et ses amis vont faire un tour de Patata Space Georges veut monter dans le manège lui aussi En es-tu sûr, Georges ? Ça m'a l'air un peu haut Papa Pig a le vertige Mouh ! Allez, en voiture, Papa Pig ! Oh oh ! Il n'en est pas question Georges est encore trop jeune pour monter tout seul Bon, d'accord Mais alors, faites vite Ne vous en faites pas pour ça Seulement, Georges a changé d'avis Mon pauvre chou Viens voir maman Moi aussi, je devrais descendre Et c'est parti ! Amuse-toi bien, Papa Pig Oh ! Oh ! Le manège s'est arrêté Je suis content que ce soit terminé C'est vraiment formidable ! Tout le monde descend ! C'était très rigolo Tu n'es pas d'accord, Papa ? Ah ! Si ! Très rigolo Oh maman ! C'est quoi ça ? Va de l'autre côté, passe la tête à travers le trou Et alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Suzy ! Tu ressembles à une tomate ! Regardez ! Et moi je ressemble à une carotte ! Oh oui ! Et moi à une citrouille ! Bienvenue dans le jardin des dinosaures ! Dites bonjour à mes amis les dinosaures, les enfants ! Et surtout, n'ayez pas peur ! Ce ne sont pas des vrais ! Mais c'est exactement à cela qu'ils ressemblaient quand ils vivaient ensemble sur Terre Non, pas du tout ! Quoi ? Le Tricératops vivait au Crétacé alors que le Stégosaure, lui, est apparu durant le Jurassique Il n'aurait jamais pu marcher l'un derrière l'autre Tu en sais des choses ? Normal, je suis très intelligent Quoi qu'il en soit, qui veut faire un tour de dinosaures ? Moi ! Moi ! Monsieur Patate, comment ça se fait qu'il y ait des dinosaures à Patata Park ? Euh... Parce que ce sont des animaux qui mangent des pommes de terre ? Non ! Peu importe ! Les enfants adorent les dinosaures ! Disosaures ! Disosaures ! Approchez, approchez ! Montez sur le manège aux mille et un légumes du jardin potager ! On manège aux mille et un légumes du jardin potager ! J'adore Patata Park parce qu'on y apprend plein de choses intéressantes sur les légumes Tout en s'amusant comme des petits fous ! Patata Park, un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises Le petit train de Papy Pig Papy Pig emmène Peppa et Georges en promenade à bord de son petit train Gertrude J'adore le petit train Gertrude Et l'avantage avec Gertrude, c'est qu'elle est équipée de roues en caoutchouc Comme ça, nous ne sommes pas obligés de rouler sur des rails On peut aller se promener où on veut ! Le petit train de Papy fait chou-chou-chou Chou-chou-chou-chou Le petit train de Papy fait chou-chou-chou Toute la journée Mademoiselle Rabbit conduit les grandes personnes à leur travail à bord de son grand train Bonjour Papy Pig ! Vous êtes toujours à bord de votre jouet à ce que je vois Je regrette, mais Gertrude n'est pas un jouet C'est une locomotive miniature, Mademoiselle Rabbit Oh, formidable ! Au revoir ! Pas plus vite Papy Pig ! Impossible ! C'est la vitesse maximale que peut atteindre Gertrude Le grand train roule à toute vitesse Aïe, aïe, aïe ! Le grand train est tombé en panne Que se passe-t-il ? On va arriver en retard au travail ? Alors, Mademoiselle Rabbit, vous avez des problèmes avec votre grand train ? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, Papy Pig Tous mes voyageurs doivent se rendre à leur travail Je vous conseille de trouver un train qui ne tombe jamais en panne Comme Gertrude Voilà une excellente idée ! Descendez, s'il vous plaît ! Quoi ? Je vais vous emprunter votre train Changement de train ! Et moi, qu'est-ce que je vais faire alors ? Eh bien, vous n'avez qu'à rester ici pour réparer le grand train C'est d'accord ! J'aime bien réparer des véhicules Oh, comme c'est amusant ! Ce jouet me rappelle mon enfance ! Je vous répète que Gertrude n'est pas un jouet C'est une locomotive miniature, Monsieur Rino ! Bien sûr ! Bienvenue à bord du mini-train ! Elle ne peut pas rouler plus vite que ça ? Non ! Gertrude n'est pas un TGV ! Madame Coe attend le train à la gare suivante Qu'est-ce qui est arrivé au grand train, Mademoiselle Rabbit ? A-t-il rétréci ? Il est tombé en panne ! On a dû le remplacer par ce jouet ! Gertrude n'est pas un jouet, Mademoiselle Rabbit ! C'est une locomotive miniature, comme dit Papy Pig ! Accrochez-vous ! Papy Pig adore réparer des véhicules C'est un vrai bric-à-brac dans cette locomotive ! Il ne manquait plus que ça ! On est tombés dans un embouteillage ! Avec Gertrude, vous pouvez rouler sur l'herbe, vous savez ! Mais bien sûr ! Au revoir et bon courage ! Mademoiselle Rabbit prend un raccourci ! Elle passe près de la mare aux canards... Bonjour, les petits canards ! ...par-dessus la colline... Courage, Gertrude ! Tu vas y arriver ! ...avant d'arriver à la gare suivante ! Bonjour à tous ! Où est passé le grand train ? Le grand train est tombé en panne ! Aujourd'hui, nous voyageons à bord du jouet de Papy Pig ! Gertrude n'est pas un jouet, Mademoiselle Rabbit ! C'est une locomotive miniature, comme dit Papy Pig ! Attention ! Prochain arrêt, terminus ! Cette pièce va ici, et c'est l'un sommet-là ! Papy Pig a réparé le grand train ! À présent, il est comme neuf ! Terminus ! Vous allez pouvoir travailler maintenant ! Nous sommes arrivés ! Une seconde ! Le trajet a duré tellement longtemps qu'il est déjà l'heure de rentrer chez nous ! Oh ! Eh bien, nous allons faire demi-tour ! Mais si nous prenons encore Gertrude, il va nous falloir des heures pour rentrer chez nous ! Salut la compagnie ! Comme vous le voyez, j'ai réparé le grand train ! Félicitations, Papy Pig ! Changement de train ! On rentre à la maison ! Stop ! Qu'est-ce qu'on fait de Gertrude ? On ne peut pas la laisser là ! Oui ! Et Gertrude ! Ne vous en faites pas ! Nous pouvons aussi emporter le jouet avec nous ! Gertrude n'est pas un jouet, Mademoiselle Rabbit ! Oui, je sais, Papy Pig ! C'est une locomotive miniature ! Gertrude est le meilleur train de tous les trains qui circulent dans le monde entier ! La vétérinaire volante ! Peppa a emmené Goldie le poisson rouge chez le vétérinaire pour un bilan de santé ! Ton poisson est heureux et en parfaite santé ! Comme il est mignon ! Merci Doctoresse Hamster ! Allô ? Bonjour Doctoresse, c'est Monsieur Elephant ! Monsieur Elephant est parti faire de la randonnée en montagne en famille ! Nous avons découvert un lézard qui semble malade ! C'est un gecko ! Les reptiles n'ont pas de secret pour Edmond, qui est très intelligent ! J'arrive immédiatement ! Oh ! On peut venir avec vous ? Avec grand plaisir ! En route ! On y va en ambulance, Doctoresse Hamster ? Non, nous sommes beaucoup trop loin de la montagne, alors nous allons nous y rendre en avion ! Oh ! N'avion ! Niiiou ! Georges adore les avions ! Montez à bord ! Décollage immédiat ! Je ne savais pas que vous aviez un avion, Doctoresse Hamster ! Si, si ! Je suis la vétérinaire volante ! À la bonne heure ! Voilà la vétérinaire ! Écartez-vous ! Laissez passer la vétérinaire ! Alors, où se trouve le malade ? Eh bien, le voici ! Oh ! Pauvre petit lézard ! Qu'est-ce qu'il a, Doctoresse Hamster ? On dirait qu'il est à l'envers ! Je vais le remettre sur ses pattes ! Comme ça ! La Doctoresse Hamster a guéri le lézard ! Ouah ! Oh ! Encore un appel d'urgence ! Allô, j'écoute ? Allô ! C'est Papy Pig à l'appareil ! Papy Pig est parti faire une balade en mer ! Il s'agit de Polly, mon perroquet qui est malade ! Oh ! Perroquet malade ! J'arrive immédiatement ! Regarde, Polly ! Regarde, Polly ! Voilà la vétérinaire volante ! Je sais de quoi souffre Polly ! Elle souffre du mal de mer ! Ramenez-la sur la terre ferme et le plus vite sera le mieux ! Ça tombe bien ! Voilà une île ! Pose-toi dessus ! Ça va mieux, Polly ? Polly, allez mieux ! Super ! Polly ne souffre plus du mal de mer ! Oh ! Encore un appel d'urgence ! Allô, j'écoute ? Allô, c'est Papy Pig à l'appareil ! Papy Pig est au bureau ! Il y a des canetons coincés sur le toit de notre immeuble ! J'arrive immédiatement ! Enfin ! Vous voilà, doctoresse ! Écartez-vous ! C'est la doctoresse Hamster ! Madame Duck a pondu ses œufs sur le toit de notre immeuble ! Et ces canetons viennent de sortir de leur coquille ! Qui serait capable d'imiter le cri du canard ? Moi ! Je suis très douée pour faire coin-coin ! Vas-y, Pépa ! Imite le cri du canard et tu verras, les canetons vont te suivre ! Coin-coin-coin ! Coin-coin-coin ! Emmène-les jusqu'à la mare au canard, s'il te plaît, Pépa ! D'accord ! C'est moi la maman d'Eck ! Coin-coin-coin ! Les canetons sont de nouveau auprès de leur papa et de leur maman ! Et tout ça, c'est grâce à moi ! Allô, j'écoute ? Est-ce que c'est un autre appel d'urgence ? Eh oui ! C'est Monsieur Hamster ! Il m'attend pour prendre le thé ! Au revoir ! Au revoir, doctoresse Hamster ! Merci beaucoup ! Il n'y a pas de quoi ! Encore une journée bien remplie pour la vétérinaire volante ! Les clés perdues ! Pépa et toute sa famille ont passé une magnifique journée à la montagne ! On rentre à la maison ! En voiture, les enfants ! Merci infiniment d'être venu visiter notre site pittoresque ! J'espère vous revoir bientôt ! Clé ! Clé ! Clé ! Non, Georges ! Tu ne peux pas jouer avec les clés de la voiture, tu risques de les perdre ! Pourtant, toi, tu joues bien avec les clés de la voiture, papa ! Je suis une grande personne, ce n'est pas moi qui vais les perdre ! Ça alors ! Papa Pig a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout ! Et voilà ! On peut rentrer chez nous ! J'ai bien peur que ce soit difficile ! Et pourquoi ? Papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout ! Oh ! Papa Pig ! Ne t'en fais pas ! Je vais réussir à les attraper avec un bout de bois ! Youpi ! L'égout paraît plus profond que je ne le pensais ! Le bout de bois n'est pas assez long pour attraper les clés ! Ce qu'il nous faudrait plutôt, c'est une canne à pêche ! Nous pourrions ainsi les attraper avec un hameçon ! Peut-être que Mademoiselle Rabbit vend des cannes à pêche ! Euh... Vous n'avez pas de canne à pêche par hasard ! Eh bien si ! Figurez-vous ! Je ne sais pas pourquoi ! On n'attrape pas de poissons à la montagne ! Nous ne voulons pas attraper de poissons mais les clés de notre voiture ! Mon papa les a fait tomber dans la bouche d'égout, Mademoiselle Rabbit ! Oh ! Vous n'arriverez jamais à les récupérer ! Cet égout est vraiment trop profond ! Ça sert à quoi exactement un égout ? Eh bien ça sert à écouler l'eau de pluie vers la mer, ma chérie ! La ligne de pêche n'est pas assez longue pour attraper les clés de voiture ! Ça par exemple ! Quelle profondeur peut atteindre cet égout ? Nous pouvons la mesurer en jetant une pierre à l'intérieur ! Bonne idée Mademoiselle Rabbit ! Nous allons compter le temps que met la pierre pour atteindre le fond de l'égout ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Waouh ! C'est profond ! Je vous l'avais dit ! Qu'allons-nous faire maintenant ? Voici Monsieur Boulle et ses amis ! Tête crée ! Georges adore les pelleteuses et les grues ! Bonjour mes chers amis ! Bonjour Monsieur Boulle ! Soyez les bienvenus à notre site pittoresque ! Êtes-vous monté ici pour travailler ? Non ! C'est notre jour de repos ! Alors nous en profitons pour visiter le site et admirer la vue ! On peut voir à des kilomètres à la ronde ! Oui, ça vaut vraiment le déplacement ! Euh... Monsieur Boulle, pouvons-nous vous emprunter votre grue s'il vous plaît ? Pour quelle raison ? Mon papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout ! N'en dis pas plus ! Je vais vous les attraper en un clin d'œil ! Monsieur Rinault ! Approchez la grue s'il vous plaît ! Reculez je vous prie ! Fais descendre le crochet ! Nous avons de la chance que Monsieur Boulle soit venu ici le même jour que nous ! Oui ! Nous allons enfin pouvoir récupérer nos clés ! Je ne peux pas le faire descendre plus bas, chef ! Monsieur Boulle est le chef ! Vous avez réussi à retrouver nos clés ? Non ! La chaîne de la grue n'est pas assez longue ! Qu'allons-nous faire alors ? Ce n'est pas compliqué ! Il suffit de creuser un trou dans la route ! Super ! Monsieur Boulle creuse un trou dans le site pittoresque ! Stop ! Que se passe-t-il ? Nous sommes venus visiter le site pittoresque ! Euh... Il est momentanément en travaux ! Ce ne sera pas très long ! Mon papa a fait tomber les clés de la voiture dans la bouche d'égout ! Oh ! Arrête ! Arrête ! C'est bon, Monsieur Pig ! Je les ai récupérés ! Youpi ! Les voici ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle ! Oh ! Il n'y a vraiment pas de quoi ! Euh... Où est passé le site pittoresque ? Le site pittoresque n'est plus qu'un trou immense ! C'est une caverne maintenant, Madame Chat ! Soyez les bienvenus au site pittoresque souterrain ! Oh ! Et tout ça, c'est arrivé grâce à mon papa ! Euh... Et à Monsieur Boulle ! Tout à fait ! Je suis doué pour creuser des trous ! Monsieur Boulle adore creuser des trous ! Tout le monde adore creuser des trous ! Dada cabriole ! Peppa et Georges jouent dans leur chambre ! Disosaure ! Grrr ! Georges ! Tu dois rester de ton côté de la chambre, d'accord ? Ça, c'est ton côté ! Et ça, c'est mon côté ! Tu n'as pas le droit de franchir la ligne invisible ! Le facteur ! Bonjour, Monsieur Zebra ! Bonjour, Papa Pig ! J'ai quelques lettres pour vous ! Est-ce qu'il y en aurait une pour Georges et moi ? J'ai bien peur que non ! Tout est pour maman et moi ! Oh ! J'ai aussi un colis à vous remettre ! C'est sûrement la boîte en béton armé que j'ai commandée ! Regardez tous les timbres qu'il y a sur le carton ! C'est parce que le colis a fait un long voyage avant d'arriver ici ! Au revoir ! Au revoir ! Oh ! Apparemment, c'est adressé à Peppa et Georges ! Youpi ! Regarde, maman ! Georges et moi, on a reçu un colis ! Oh ! Il est accompagné d'une lettre ! Cher Peppa, cher Georges, voici un cadeau que vous vous partagerez ! Je vous embrasse, signé Tata Gaga ! Tata Gaga habite très loin d'ici, dans un pays étranger ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Une planche à roulettes ! Titi ! Non, ce n'est pas une voiture ! Comme il y a des pieds, c'est une table ! Il y a aussi une queue ! Oh ! Les tables n'ont pas de queue ! Et une poignée, regardez ! Je me demande bien ce que cela peut être ! Il y a encore autre chose dans la boîte ! C'est un cheval de bois ! Comment je pourrais l'appeler ? Cabriole ! Tata ! Non, Cabriole ! Tata ! Non, Georges ! Cabriole ! Tata ! Les enfants, je vous rappelle que Tata Gaga vous a offert ce cadeau à tous les deux ! Il faudra vous le partager ! Cela peut être très amusant ! Est-ce que je peux jouer avec Cabriole la première ? Laisse-le à ton frère, Peppa, puisque c'est lui le plus jeune ! Data ! Data ! Georges aime s'amuser avec Data ! Georges ! Il s'appelle Cabriole, pas Dada ! Maintenant, c'est au tour de Peppa ! Je suis la belle princesse Peppa et voici mon cheval magique qui s'appelle Cabriole ! Peppa aime s'amuser avec Cabriole ! Oups ! Tu devrais peut-être jouer dehors avec ton cheval ! Oui, maman ! C'est un peu dangereux ! Vous devriez jouer au pied de la colline ! Et le moyen le plus rapide d'y arriver, c'est un cheval, bien sûr ! Tu es sûr de toi, papa ? Alors, essaye de ne pas tomber cette fois, d'accord ? Oh ! Rassure-toi, Peppa ! Je sais ce que je fais ! Je suis une grande personne ! Comment tu vas faire pour t'arrêter, papa ? Euh... Eh bien, je ne sais pas du tout ! Comment on ferait sur ce petit cheval ? Tu es drôlement malin, toi ! Tu t'es servi de la mare au canard pour t'arrêter ! J'ai entendu un grand plouf ! Comment ça, un grand plouf ? Papa Pig, sais-tu que tu as un canard sur la tête ? Oh ! Euh... Oui, oui, voilà ! Je suis tombé dans la mare ! Dada ! Dada ! Georges veut faire un tour à cheval, lui aussi ! Mais il n'arrive pas à faire avancer l'animal ! Si seulement il y avait parmi nous quelqu'un d'assez grand et d'assez fort pour pousser Georges ! Moi, je suis grande et forte ! Alors je suis capable de le pousser ! C'est une excellente idée, Peppa ! Dada ! Dada ! Je te dis qu'il s'appelle Cabriole ! Dada ! Cabriole ! Dada ! J'ai une idée ! Comme c'est un cadeau qui nous a été offert à tous les deux, on n'a qu'à l'appeler Dada Cabriole ! Peppa et Georges adorent s'amuser ensemble avec Dada Cabriole ! La bosse de Maman Rabbit ! Peppa et Georges s'amusent avec Suzy Chip et Pedro Pony ! Voici Rebecca et Richard Rabbit ! Bonjour, Rebecca ! Oui ! J'ai un secret à vous dire ! Quel genre de secret ? Ma maman a une grosse bosse sur le ventre ! C'est parce qu'elle a trop mangé ? Non, c'est parce qu'il y a un bébé lapin à l'intérieur ! Maman Rabbit, c'est vrai que vous avez un bébé lapin dans votre ventre ? Tout à fait ! Aimerais-tu l'entendre, Peppa ? Oui, s'il vous plaît ! Entends-tu les battements de son petit cœur ? Oui, très bien ! Ça fait comme des boum, boum, boum ! Oh ! Le bébé vient de bouger ! En effet ! Il lui arrive de donner des petits coups comme tous les bébés ! Mais... Comment vous allez l'appeler ? Je ne sais pas encore ! Voulez-vous réfléchir à la question, les enfants ? Oui, s'il vous plaît ! Bonjour, Maman Rabbit ! Aimeriez-vous une tasse de café ? Le café m'est déconseillé, mais... Je vous avouerai que j'ai faim ! Voulez-vous une carotte ? Je n'en mange plus en ce moment ! Vous n'auriez pas des pommes de terre ? Si, bien sûr ! J'en prendrais bien une en gelée, avec du fromage et de la confiture à la framboise ! Beurk ! Une pomme de terre en gelée avec du fromage et de la confiture de framboise ? Quel drôle de mélange ! Il faut qu'on réfléchisse à un prénom pour le bébé ! Oui ! Si jamais c'était une fille, elle pourrait s'appeler Rachel Rabbit ! Qu'est-ce que vous pensez de Rosalie Rabbit ? Roxane Rabbit ! Sharon Rabbit ! Ce n'est pas une bonne idée, Pedro ! Sharon Rabbit, ça fait bizarre ! Moi, j'aime bien Rosie ! Rosie Rabbit ! C'est parfait comme prénom ! Et comment on l'appellera si c'est un garçon ? Oh ! Qu'est-ce que vous pensez de Rufus Rabbit ? Raymond Rabbit ! Michael Rabbit ! Michael Rabbit ! Non ! Robbie Rabbit ! Oui ! Robbie Rabbit ! Merci pour la pomme de terre en gelée, au fromage et à la confiture de framboise, Maman Cochon ! Mais je vous en prie ! On a trouvé un prénom pour votre bébé, Madame Rabbit ! Rosie, si c'est une fille ! Et Robbie, si c'est un garçon ! Ce sont des prénoms charmants ! C'est dommage qu'ils ne puissent pas avoir les deux prénoms ! Oh ! Mon ventre ! C'est à cause de cette drôle de nourriture que tu viens de manger ! Cela n'a aucun rapport, Papa Rabbit ! Je suis sur le point d'accoucher ! Dans ce cas, il faut aller à l'hôpital ! Sans perdre une minute et sans paniquer ! Au revoir ! Au revoir ! Bon courage ! Tu as bien emporté tout ce qu'il y avait sur la liste ! Je n'ai rien oublié ! Coussins, bougies parfumées, Musique relaxante et assez de nourriture pour trois jours ! Pas de panique ! Pas de panique ! Il y a quelqu'un ! On va avoir un petit lapin ! Bonjour, ma sœur ! Que viens-tu faire ici ? Je suis sur le point d'accoucher, tu ne t'en souviens plus ? Ah oui ! Alors tu as bien fait venir ! Puis-je entrer, moi aussi ? Mouh ! Commencez par aller garer votre voiture ! Rassurez-vous, un accouchement, cela prend toujours du temps ! Croyez-en mon expérience ! Libérez le passage ! Ma sœur va accoucher d'une minute à l'autre ! Une théière ainsi qu'un sac rempli de serviettes ! Avec tout cela, nous devrions pouvoir tenir plusieurs jours ! Oh ! Où vais-je ranger toutes ces affaires ? Remets-les dans la voiture ! On n'en a pas besoin maintenant ! Quoi ? Papa ! C'est dommage, tu as raté le meilleur ! Pas possible ! C'est un garçon ou une fille ? Les deux ! Nous avons des adorables jumeaux ! Waouh ! C'est le lendemain ! Il maman rabite et sortit de l'hôpital ! Bonjour ! Est-ce qu'on peut voir les jumeaux, s'il vous plaît ? Bien sûr, Peppa ! Baba bidou baba ! Ce sont des garçons ou ce sont des filles ? Les deux, Suzy ! Un garçon et une fille ! On les a appelés Rosie et Robbie ! Finalement, vous avez retenu les deux prénoms qu'on avait choisis ? Oui ! Voici Rosie rabite et voici Robbie rabite ! Ce sont les deux prénoms les plus jolis du monde ! Et c'est nous qui les avons trouvés ! Kylie kangourou ! En cette belle journée ensoleillée, monsieur et madame kangourou rendent visite à la famille Pig ! Bonjour ! Bonjour, monsieur Pig ! On s'était rencontrés à l'aéroport, vous vous rappelez ? Euh... C'était il y a longtemps ! Vous aviez dit qu'on pouvait passer vous voir quand on voulait ! J'avais dit ça ? Oui ! Depuis notre rencontre, nous avons eu deux enfants, Kylie et Joey ! Dites bonjour, les enfants ! Bonjour ! Je m'appelle Kylie kangourou ! Et moi, Peppa Pig ! Et lui, c'est mon petit frère ! Il s'appelle George ! Moi aussi, j'ai un petit frère, Joey ! Joey vit dans la poche de maman kangourou ! Je peux vous dire que les longs voyages, ça donne soif ! Voulez-vous boire quelque chose ? Oui, s'il vous plaît ! De la limonade ! Ma boisson préférée ! Hum ! Comme ça rafraîchissant ! Oui, asseyez-vous ! Avez-vous faim ? En ce qui me concerne, toujours ! Pas de problème ! Nous avons tout prévu ! Monsieur kangourou va cuisiner au barbecue ! Au menu épis de maïs grillés ! YAM ! YAM ! Nous devrions faire des barbecues chez nous ! Une minute ! Mais nous sommes chez nous ! Viens avec moi, Kylie ! On va aller jouer dans le jardin ! On n'a qu'à jouer à mon jeu préféré ! C'est-à-dire sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Moi aussi, j'adore faire des sauts ! Pour pouvoir y jouer, il faut d'abord trouver une flaque ! Oh ! Il n'y a pas de flaques de boue aujourd'hui ! Le temps est trop sec pour qu'il y ait des flaques de boue ! J'aimerais bien qu'il se mette à pleuvoir ! Pourvu qu'il ne pleuve pas ! Nous aimons beaucoup la pluie ! Chez nous, il ne pleut pas souvent ! Dans notre pays, si vous avez envie qu'il se mette à pleuvoir, faites un barbecue ! On peut quand même s'amuser à faire des sauts ! Mon petit frère George, il se débrouille plutôt pas mal ! Mais c'est moi qui suis la meilleure ! Regarde, je vais te montrer ! C'est comme ça qu'il faut faire ! Vas-y Kylie, essaye pour voir ! D'accord ! Les kangourous sautent très haut ! Voici Rebecca Rabbit ! Bonjour Rebecca ! Je te présente mon amie, Kylie ! Bonjour Kylie ! Qu'est-ce que vous faites ? On s'amuse à faire des sauts ! Pour ça ! Les lapins sont vraiment les plus forts ! Vous allez voir ! Oh là là ! Bravo Rebecca ! Mais tu ne sautes pas aussi haut que mon amie Kylie ! Vas-y ! Fais-nous un saut, s'il te plaît ! Je ne veux pas passer pour une frimeuse ! Allez, saute, je te dis ! D'accord ! Encore un peu et tu touchais le ciel ! Kylie Kangourou est la meilleure en sauts ! Voici Pedro Pony ! Bonjour les amis ! Bonjour Pedro ! Je te présente mon amie ! Voici Kylie Kangourou ! C'est vraiment une super amie ! Elle est capable de sauter plus haut que n'importe qui ! Personne n'est capable de sauter plus haut que moi ou que mon super ballon sauteur de l'espace ! Montre-lui Kylie ! Mais Pedro s'est très bien débrouillé ! Montre-lui je te dis ! D'accord ! Wow ! Kylie Kangourou est la meilleure en sauts ! Je serais capable de sauter plus haut mais je me sens un petit peu fatigué ! Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il se met à pleuvoir ! Je vous l'avais dit, si vous voulez qu'il pleuve, faites un barbecue ! Malheureusement on ne va plus pouvoir rester dehors ! Quoi ? Vous ne voulez pas profiter de la pluie ? Grâce à son parapluie géant, Monsieur Kangourou peut abriter tout le monde ! Le repas est prêt ! Qui a une petite faim ? Peppa aime les épis de maïs grillés ! Tout le monde aime les épis de maïs grillés ! On dirait qu'il ne pleut plus ! C'est étonnant comme l'herbe semble plus fraîche et plus verte ! Et plus mouillée ! Et la terre plus boueuse ! Je vais vous montrer comment sauter dans les flaques de boue ! Wow ! Ça a l'air rigolo ! Je suis peut-être la meilleure en sauts mais Peppa est la meilleure pour sauter à pieds joints dans les flaques de boue ! Une nuit bruyante ! La famille de Peppa va passer la nuit chez la cousine Chloé ! Bonjour à tous ! Bonjour ! Vous devez être fatigué après un si long voyage ! Oui ! Et nous n'allons pas nous coucher tard ce soir ! Nous allons commencer par coucher bébé Alexandre ! Voici la chambre de bébé Alexandre ! Alexandre adore le bruit, ça l'aide à s'endormir ! Tout le monde aime le bruit dans cette maison ! Nous sommes une famille plutôt bruyante ! Peppa, Georges, vous dormirez dans ma chambre cette nuit ! Oh ! Super ! Peppa et Georges sont tout contents de dormir dans la chambre de leur cousine Chloé ! Bonne nuit 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 ! Tout le monde est couché et dort à poing fermé ! Bébé Alexandre est réveillé ! Peppa et Georges aussi ! C'est quoi ce bruit, Chloé ? C'est juste l'aspirateur ! Euh... Pourquoi passez-vous l'aspirateur en pleine nuit ? J'espère que ça ne vous dérange pas ! Comment ? Oh non, pas du tout ! Nous avons découvert que le bruit était le meilleur moyen de endormir bébé Alexandre ! Il adore le bruit ! Il faut dire que nous sommes une famille bruyante ! Tout le monde est retourné se coucher et dort à poing fermé ! Bébé Alexandre est réveillé ! Pourquoi est-ce que tata-fille joue de la trompette ? Pour qu'Alexandre se rendorme, plus nous faisons de bruit, mieux c'est ! Existe-t-il une autre manière de le rendormir qui soit moins bruyante ? Nous avons découvert que le bruit restait la meilleure manière ! Quand Georges était bébé, nous avions l'habitude de le mettre dans sa poussette et de le promener autour de la maison ! Et il ne tardait jamais à se rendormir ! Comme c'est bizarre ! Sans avoir besoin de faire de bruit ! Absolument ! Combien de fois je lui faisais faire le tour de la maison ? Trois, n'est-ce pas ? Non, plutôt cinquante ! Papa Pig fait le tour de la maison avec Bébé Alexandre dans le landau ! Cinquante fois ! Et voilà ! Bébé Alexandre a fini par s'endormir ! Pouvez-vous m'ouvrir la porte ? Je vais d'abord désactiver l'alarme ! Et maintenant, je la réactive ! Peppa, que fais-tu ici ? Je n'arrive pas à dormir, Papa Pig ! Il y a vraiment trop de bruit cette nuit ! Allez, ma petite Peppa ! Remonte te coucher, je vais te border ! Dis-moi, où est la chambre dans laquelle tu dors ? Arrête, Papa ! C'est la chambre de bébé Alexandre ! Bébé Alexandre est réveillé par la lumière ! Ce n'est pas grave, mon poussin ! J'ai apporté l'aspirateur ! Et moi la trompette ! Stop ! Stop ! Je me souviens qu'on employait une autre manière douce pour endormir Georges ! Oh, moi aussi ! Nous l'emmenions faire un tour en voiture ! Je vais tout de suite aller la faire démarrer ! N'oubliez pas l'alarme ! Papa Pig a déclenché la bruyante alarme de la maison ! La bruyante alarme a réveillé tout le voisinage ! Voilà Mademoiselle Rabbit dans son hélicoptère de secours ! Que se passe-t-il ? Rien de grave, j'espère ! J'ai entendu l'alarme ! Tout va bien, merci beaucoup ! Je vous laisse alors ! Un séjour ! Vous voyez le résultat ? Rien ne vaut un bon vacarme pour endormir bébé Alexandre ! Il a l'air de dormir profondément maintenant ! Tout ça grâce à mon papa qui a fait tout ce bruit ! Félicitations, Papa Pig ! Vous devriez dormir ici plus souvent ! Papa Pig, ce bureau est d'une saleté épouvantable ! Il ne faut pas non plus exagérer ! Il y a des toiles d'araignées partout ! J'adore les toiles d'araignées ! Elles donnent du charme à la pièce ! C'est une araignée qui les a tissées ! Et j'ai horreur de ces bestioles ! Moi je les adore ! Les araignées attrapent les mouches et j'ai horreur des mouches ! Bon, d'accord, à condition que je ne vois pas d'araignées traîner ! Oh ! Oh ! Une araignée ! Bonjour Madame Maigre-Patte ! Oh ! Où es-tu passée ? Retrouvez-la ! Je ne veux pas d'araignées dans la maison ! Tout le monde cherche Madame Maigre-Patte ! Madame Maigre-Patte n'est pas dans le classeur ! Oh ! Madame Maigre-Patte n'est pas sous la chaise ! Oh ! Madame Maigre-Patte n'est pas sur le bureau ! Oh ! Je me demande où Madame Maigre-Patte a bien pu passer ! Ah ! Oh ! J'ai l'impression que Maman Pig vient de la trouver ! Allons, n'aie pas peur, maman ! Vite ! Saut-elle d'ici ! D'accord ! Nous allons mettre Madame Maigre-Patte dans le jardin ! Oh ! Maintenant, Madame Maigre-Patte va avoir de la place pour s'amuser ! Au revoir, Madame Maigre-Patte ! Il commence à pleuvoir ! Madame Maigre-Patte se dépêche de retourner dans la maison ! Peut-être qu'elle n'aime pas la pluie ! Elle s'est abritée dans le tuyau ! Madame Maigre-Patte s'abrita dans le tuyau ! À cause de la pluie, elle fut trempée jusqu'au dos ! Quand le soleil finit de sécher toute l'eau ! Madame Maigre-Patte remonta dans le tuyau ! Je ne veux pas que Madame Maigre-Patte retourne dans la maison, Papa Pig ! Alors, je vais l'emmener un peu plus loin dans le jardin ! Et voilà ! Cet arbre va devenir sa nouvelle maison ! Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Elle se met à tisser une toile, Peppa ! Les araignées vivent dessus et s'en servent pour capturer des mouches ! Ah ! Elle a l'air très occupée ! C'est normal ! Tisser une toile demande beaucoup de travail ! C'est pourquoi il ne faut surtout pas la détruire ! Sinon, la pauvre araignée sera obligée de tout recommencer ! D'accord, Papa ! Au revoir, Madame Maigre-Patte ! Il est l'heure de dormir ! J'ai vraiment bien aimé regarder Madame Maigre-Patte tisser sa toile aujourd'hui ! Et sache que demain, elle fera une autre toile ! Ah oui, c'est vrai ? Oui ! Chaque jour, Madame Maigre-Patte tisse une nouvelle toile ! Ah oui ! Et où va-t-elle la faire, sa nouvelle toile, Papa ? Je ne sais pas du tout ! Nous le découvrirons demain ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! C'est le matin ! Papa Pig s'apprête à se rendre au travail ! Je ne dois pas être en retard ! J'ai un rendez-vous important au bureau ce matin ! Papa ! Tu travailles beaucoup, dis-donc ! Oui, beaucoup ! Mais pas autant que Madame Maigre-Patte ! Au revoir, mes chéris ! À ce soir ! Ne bouge pas, Papa ! Que se passe-t-il ? Tu ne vas pas pouvoir te servir de la voiture aujourd'hui ! Et pour quelles raisons ? Regarde ! Madame Maigre-Patte a tissé sa toile entre la voiture et la maison ! Papa Pig ! Tu nous as dit hier qu'il ne fallait surtout pas détruire une toile d'araignée ! J'ai dit ça ? Oui, Papa Pig ! Si tu bouges la voiture, tu vas détruire la toile d'araignée ! Mais comment vais-je pouvoir me rendre au travail ? Ne t'inquiète pas, Papa ! Je veux bien te prêter mon petit vélo pour aujourd'hui ! Le voilà ! Merci beaucoup, Pépa ! Papa Pig se rend au travail avec le vélo de Pépa ! Bonne journée, Papa ! Et travaille bien ! Je vais essayer, Pépa ! Au revoir ! Au revoir ! Papa Pig travaille beaucoup ! Mais Madame Maigre-Patte travaille encore plus ! Le puits à souhait ! Papi Pig montre son jardin à Pépa et Georges ! Ici, c'est le domaine des choux-fleurs, des choux de brussels et des brocolis ! Oh ! Les pommes de terre, les carottes et les betteraves habitent là ! Et au fond du jardin, c'est le coin réservé aux fruits ! Et ça, c'est quoi, Papi ? Ça, Pépa, c'est ce qu'on appelle une mauvaise herbe ! C'est quoi, une mauvaise herbe ? Une mauvaise herbe est une plante chipie qui se permet de pousser là où il ne faut pas ! Oh ! Arrache-la et jette-la dans ce seau, s'il te plaît ! Il n'y a pas de place pour les mauvaises herbes dans mon jardin bien entretenu ! Papi Pig est drôlement fier de son jardin ! Peut-être qu'il y aurait de la place ici pour faire pousser un petit fraisier ? Au beau milieu de mes carottes ! Non, Pépa ! Les fraises vont avec les fruits, pas avec les légumes ! Chaque chose est à sa place dans mon jardin ! Je n'ai pas raison, Mamie Pig ! Si, Papi ! Pourrais-tu trouver une place pour lui ? Euh... non ! Qu'est-ce que c'est, Mamie Pig ? Ça s'appelle un nain de jardin, Pépa, et il va habiter ici quelque part ! Oh non, sûrement pas ! Il n'y a plus de place ! Au contraire, il y en a partout ! Tiens ici, par exemple ! Je ne veux pas que cet horrible personnage passe sa journée à me regarder ! Pépa, Georges, trouvez-vous que mon nain est horrible ? Non, Mamie ! Je trouve que ton nain est mignon comme tout ! Tu vois, Papi ? Tu es en minorité ! Le nain reste ici ! Oh ! Voilà le reste du groupe ! Quoi ? Monsieur Boulle livre à mon nain de jardin une cargaison de petits camarades ! Youpi ! Mais les jardins sont faits pour les plantes, pas pour les nains en plastique ! Mou ! Où voulez-vous que je vous les dépose ? Nous ne voulons pas de nains de jardin, merci, Monsieur Boulle ! Oh ! Au revoir ! Tu n'es pas gentil, Papi Pig ! C'est vrai, ils sont à Mamie, tous ces nains de jardin ! Oh ! Finalement, nous allons les garder, Monsieur Boulle ! Attention, les enfants, reculez ! Ils sont trop mignons ! Il y a également cette caisse ! À bientôt ! Merci, Monsieur Boulle ! Au revoir ! Au revoir ! Que contient cette caisse ? Pourvu que ce ne soit pas un nain géant ! Non, il y a un puits à l'intérieur ! C'est quoi un puits ? Un puits, ma chère Pépas, est un trou très profond avec de l'eau à l'intérieur ! Oh ! Il se trouve justement que j'ai besoin d'eau pour arroser mes plantes, alors un puits ne me sera pas inutile ! Mais celui-là n'est pas du tout ce que j'appelle un puits ! Non seulement il est en plastique, mais il n'y a pas de trou en dessous ! En tout cas, il est drôlement beau ! Quel intérêt d'avoir un puits s'il ne peut pas contenir d'eau ! C'est un puits à souhaits ! On jette une pièce de monnaie dedans en faisant un vœu ! Est-ce que je peux faire un vœu, Mamie Pig ? Bien sûr, Pépas ! Tiens, voilà une pièce ! Je souhaite, je souhaite, je souhaite ! Garde-le pour toi, il doit rester secret ! D'accord ! Ça y est ! C'est bien, mon chou ! Mamie, les souhaits, ils se réalisent toujours ? Oui ! Oh, super ! Il est l'heure que Papi vous ramène chez vous ! Au revoir, Mamie ! Au revoir ! Au revoir, mes petits trésors ! Tu sais, Papi, tu as drôlement de la chance d'avoir un puits à souhaits dans ton jardin ! Tu en es sûre, Pépas ? Oui ! Comme ça, tu peux faire tous les souhaits que tu veux ! Et les souhaits, ils se réalisent toujours ! Parce que c'est Mamie Pig qui l'a dit ! Oui ! Est-ce que tu as envie de savoir quel vœu j'ai fait, Papi ? Quel vœu as-tu fait, Pépas ? J'ai fait le vœu qu'il y ait un puits à souhaits et un nain en plastique dans le jardin de Papa et Maman ! Non, c'est vrai ! Je pense qu'il va très vite se réaliser ! Pépas et Georges sont arrivés chez eux ! Maman ! Papa ! J'ai fait un vœu ! Et ce vœu s'est réalisé ! C'est vrai ! Et qu'as-tu souhaité, Pépas ? Avoir des tas de nains de jardin et un puits à souhaits pour mettre dans notre jardin ! Oh ! Euh... Papi Pig ? Il n'y a pas assez de place, j'en ai bien peur ! Qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas la place qui manque, au contraire ! Euh... C'est vrai ! Je crois que tu as raison ! Pépas et Georges adorent les puits à souhaits et les nains de jardin ! Tout le monde adore les puits à souhaits et les nains de jardin ! Capitaine Papadog ! Peppa et ses amis jouent dans la chambre de Danidog ! Je suis le capitaine qui parcourt le monde à bord de son bateau ! Et nous, on est les gentils pirates ! Et on a peur de personne ! Ha ha ! C'est le facteur ! Voici Monsieur Zebra, le facteur ! Bonjour, Maman chien ! J'ai une carte postale pour vous ! Merci Monsieur Zebra ! Au revoir ! C'est une carte postale de qui, Maman ? Du Capitaine Dog ! Papa ! Il a écrit qu'il a terminé son voyage autour du monde et qu'il rentre à la maison ! Oh ! En voilà une bonne nouvelle ! Je me demande quand il rentrera ! Oui, oui, Monsieur Zebra ! Bonjour, Capitaine Dog ! Bonjour ! Papa ! Dali ! Papa ! Dali ! Papa ! Le Capitaine Dog est de retour ! Oh, mon Capitaine Dog ! Maman Dog ! Ma petite chérie ! Tu es de retour pour combien de temps, Papa ? Pour toujours, mon petit Dali, parce que j'ai décidé de prendre ma retraite ! J'ai gagné une véritable fortune en voyageant aux quatre coins du monde ! Oh ! Seulement, j'ai tout perdu ! Oh ! Avant de tout regagner ! Youpi ! Ah ! J'adore voyager ! Mais il y a deux choses qui me manquent beaucoup quand je suis loin d'ici ! Et qu'est-ce que c'est, Papa ? Mes petits trésors, évidemment ! Alors, je raccroche ma casquette de capitaine définitivement ! Laissez-moi vous raconter tout ce qui m'est arrivé pendant mon voyage ! Je suis parti à bord de mon bateau durant un an et un jour, en faisant le tour du monde ! Tu as fait tout le tour ! Oui, oui ! Vous avez fait quoi ? Quand vous êtes arrivé tout en bas, vous êtes tombé ? Non ! Je me suis bien accroché ! Oh là là ! Tu parles d'une aventure ! Inoubliable ! J'ai pensé à rapporter des cadeaux pour chacun d'entre vous ! Oh ! Des cadeaux ! Voici un tambour pour Dany que j'ai trouvé dans une jungle à l'autre bout du monde ! Merci beaucoup, Papa ! Tu joues très bien, Dany ! Je peux taper encore plus fort ! Je vois ça, mais je pense que ça suffit maintenant ! Et pour tes amis, j'ai rapporté des coquillages que j'ai ramassés sur une île déserte ! Oh ! Si vous le mettez à votre oreille, vous pourrez entendre la mer ! C'est vrai ! J'ai l'impression d'être sur une plage ! Et pour mon adorable maman Dog, un coffre rempli de pièces d'or et de pierres précieuses ! Oh ! Comme c'est joli ! Et puis, ça peut toujours servir ! Oh ! Ça fait du bien d'être enfin chez soi ! C'est le matin ! Le capitaine Dog s'est levé de bonne heure ! Papa, mais qu'est-ce que tu fais dehors ? Je mesure la force et la direction du vent ! Pourquoi ? C'est ce que les marins ont l'habitude de faire avant de prendre la mer ! Mais Papa, tu n'es plus un marin maintenant ! Ah oui ! C'est ce que j'ai dit hier, n'est-ce pas ? Papa, est-ce que la mer te manque beaucoup ? Non, non ! La mer ne me manque pas ! Par contre, je regrette mon bateau ! Viens voir, j'ai un bateau que Grand-Père Chien a fait spécialement pour moi ! Oh ! C'est la réplique exacte du bateau que j'avais ! Est-ce que tu pourrais m'aider à le faire naviguer ? Ah oui ! Avec grand plaisir ! Peppa et ses amis sont autour de la mare aux canards ! Ohé, Matelot ! Quelle belle journée ! Y a-t-il de la place pour un autre bateau sur la Grande Bleue ? Oui ! Excellente nouvelle ! Danny, notre navire a besoin d'un capitaine ! Il ne peut pas naviguer seul ! Papa, est-ce que tu veux bien être le capitaine de mon bateau ? Rien ne me ferait plus plaisir, Danny, à condition que tu sois mon second ! Oh oui, d'accord ! Vas-y, mets-le à la mer ! Oui, mon capitaine Dog ! Le vent vient du sud-ouest ! La mer est calme ! Lors de ma dernière aventure, j'étais parti en bateau autour du monde ! Lors de ma prochaine aventure, je partirai en bateau autour d'une mare aux canards ! Le capitaine Dog aime naviguer sur une mare aux canards ! Tout le monde aime naviguer sur une mare aux canards ! Tittin la tortue ! Par une belle journée d'automne, Peppa et ses amis jouent dans les feuilles mortes ! Regardez ! C'est Tittin la tortue ! Bonjour Tittin ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Tittin ! Tittin ! C'est la doctoresse Hamster la vétérinaire ! Et là Tittin ! Quel bonheur vous avez trouvé ma tortue ! Oh, tu n'es vraiment pas sage ! Retourne dans ta boîte, il est l'heure de faire dodo ! Mais il est encore trop tôt pour aller dormir ! Pour vous sûrement ! Mais pas pour Tittin ! Elle a l'habitude de dormir pendant tout l'hiver et de se réveiller au printemps ! Elle en a de la chance ! Toi, tu aimes bien dormir ! Pas vrai Pedro ? Oui ! Oh là là ! Tittin ! Tittin s'est échappée ! Regardez ! Elle est là-haut sur la branche ! Oh Tittin ! Je me demande bien pourquoi tu aimes tellement grimper aux arbres ! Comment on va s'y prendre pour la faire redescendre ? On n'a qu'à abattre l'arbre, c'est tout ! Non ! Je vais appeler la caserne des pompiers ! Les pompiers, j'écoute ! Qu'est-ce que vous dites ? Une tortue dans un arbre ? Encore ? On arrive tout de suite ! Écartez-vous ! Les pompiers se servent d'une échelle pour attraper les animaux coincés dans les arbres Allez viens Tittin ! Mais Tittin grimpe encore plus haut ! Tu as entendu petit Wistiti ? Maman Ko est obligée de grimper à l'arbre ! Attention de ne pas tomber Maman Ko ! Oh là là ! Je suis coincée ! Les vaches ne sont pas faites pour grimper aux arbres ! Restez où vous êtes ! Je monte la chercher ! Viens ici Tittin ! Oh ! Moi aussi je suis coincée ! Les éléphants ne sont pas faits pour grimper aux arbres ! L'opération de sauvetage n'est pas vraiment une réussite ! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? Abattre l'arbre ! C'est la seule solution ! Non ! Je sais ! Je vais appeler un autre service de secours ! Allô ! Papi Doc Dépalage à votre service ! Allô ! Bonjour Papi Doc ! Tittin la tortue a grimpé dans un arbre ! Tittin dans un arbre ? Encore ! Oh là là ! J'arrive tout de suite ! Comment allons-nous faire pour récupérer la tortue ? Il faut abattre l'arbre Papi Doc ! D'accord ! Ça tombe bien ! J'ai justement une hache ! Non ! Comme vous voudrez ! Alors je monte la chercher ! Youpi ! Je crois que je suis coincé ! Les chiens ne sont pas faits pour grimper aux arbres ! Et maintenant, est-ce qu'on peut abattre l'arbre ? Non ! Je vais appeler le service le plus spécialisé de toute la région ! D'accord ! J'arrive tout de suite ! Voici Mademoiselle Rabbit à bord de son hélicoptère de secours ! Bonjour à tous ! Allons porter secours à cette tortue ! Euh... Qui est aux commandes de votre hélicoptère ? Oups ! Comme je suis étourdie ! J'ai oublié d'activer le pilotage automatique ! Pilotage automatique activé ! Passez une bonne journée ! De cette façon, l'hélicoptère peut voler sans pilote ! Je te tiens ! Petite coquine ! Mademoiselle Rabbit a secouru Titine ! Ouh ! Merci beaucoup Mademoiselle Rabbit ! Vous avez sauvé la vie de ma Titine ! Mais je vous en prie madame ! Merci de nous avoir aussi porté secours ! Je n'ai fait que mon travail ! Au revoir ! Dites ! N'auriez-vous pas oublié quelque chose ? Quoi donc ? Oh ! Mais oui ! Mon hélicoptère ! Au revoir à tous et à bientôt ! Au revoir ! Tu es une drôle de petite tortue, Titine ! Oh ! Tu assommeilles maintenant ! Tant mieux ! Alors retourne dans ta boîte ! Fais de beaux rêves, Titine ! Titine s'est endormie pour l'hiver ! Elle ne se réveillera pas avant le printemps prochain ! Chut ! Le magasin de Monsieur Fox ! Maman et Papa Pig emballent un cadeau ! Oh ! Un cadeau ! Il est pour moi ou pour Georges ? Non, Peppa ! Il n'est ni pour toi ni pour Georges ! Oh ! Est-ce que c'est un jouet ? Non ! C'est un vase en verre ! Ce n'est pas très amusant comme cadeau ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais il n'est pas destiné aux enfants ! On l'a acheté pour l'offrir à Mamie et Papie Pig parce que c'est leur anniversaire de mariage ! Est-ce que Georges et moi, on peut aussi leur acheter un cadeau ? C'est très gentil de ta part, Peppa ! Seulement, cela peut vous coûter beaucoup d'argent ! On en a de l'argent dans notre tirelire ! Peppa et Georges ont une pièce et deux boutons à dépenser ! D'accord ! Allons faire les magasins ! Voici le magasin de Monsieur Fox ! Bonjour les amis ! Que puis-je faire pour vous ? C'est l'anniversaire de mariage de Mamie et Papie Pig ! Ils sont très âgés tous les deux et on voudrait leur faire un cadeau ! Je vends toutes sortes d'articles dans ma boutique et je suis sûr que vous en trouverez un à votre goût ! Oh ! Le gros nounours ! Je le trouve trop beau ! Ça pourrait faire un super cadeau ! Peppa, le cadeau n'est pas pour toi ! Il est pour Mamie et Papie Pig ! Ah oui, c'est vrai ! Oh ! Regardez ! Des dents ! C'est un dentier sauteur qui se remonte avec une clé ! Ça se vend très bien ! Et ça, vous croyez qu'on pourrait l'offrir à Mamie et Papie ? Je crois qu'en matière de dentier, Mamie et Papie sont déjà bien équipés ! Sais-tu si ton grand-père et ta grand-mère aiment le jardinage ? Oui ! Alors pourquoi ne pas leur offrir à chacun un seau et une pelle par exemple ? Si vous en achetez un, le second est gratuit ! Mais ils ont déjà des pelles, des seaux, des fourches, des pots de fleurs et tout et tout ! Dommage ! J'ai une idée ! Papie adore faire du bateau ! Ne m'en dis pas plus ! Dans cette partie du magasin, j'ai rassemblé tout ce dont un marin peut rêver ! Est-ce que vous avez un trésor de pirate ? Euh... J'ai tout excepté un trésor de pirate ! Oh ! Est-ce que vos grands-parents aiment les antiquités ? Antiquité, ça veut dire quoi ? Une antiquité est un objet ancien et rare ! Habituellement, oui ! Seulement, mes antiquités sont toutes neuves ! Par exemple, je vends cette chaise par l'eau de douze ! Jolie, n'est-ce pas ? Est-elle en bois de chêne ? Oui ! En bois de chêne 100% plastique ! Est-elle confortable au moins ? Il ne faut pas s'asseoir dessus ! Les chaises anciennes ne sont pas faites pour cela ! Alors, à quoi servent-elles, monsieur ? À décorer ! Je trouve que ce n'est pas vraiment intéressant à regarder, même pour une grande personne ! Ce n'est pas facile de trouver un cadeau pour mamie et papy ! Je ne comprends pas ! On trouve absolument de tout dans mon magasin ! Il y a forcément une chose qui te plaît ! Il y en a une ! C'est ce gros nounours, monsieur Fox ! Et je suis sûre que mamie et papy l'aimeront autant que moi ! Oh oh ! Eh bien, dans ce cas, achetons-le ! C'est un excellent choix ! Qui va me payer ? Vous avez une pièce et deux boutons ! Voici votre monnaie ! Un bouton ! Merci, monsieur Fox ! Peppa et sa famille arrivent chez mamie et papy Pig pour leur offrir leur cadeau ! Mamie Pig ! Papy Pig ! Bonjour, mes petits chéris ! Joyeux anniversaire de mariage ! Oh ! Ça alors ! Encore un vase en verre ! C'est un cadeau fait par une grande personne ! C'est pour ça qu'il n'est pas très intéressant ! Il est ravissant ! Nous le mettrons avec les vases que nous avons déjà ! Georges et moi, on vous a aussi fait un cadeau ! J'espère qu'il vous plaira ! Oh ! Un nounours pour papy et moi ! Merci, Peppa ! Merci, mon petit Georges ! Il est très doué pour faire des câlins ! Comment s'appelle-t-il ? Eh bien... Il s'appelle Nanou le nounours ! Et quel est le plat préféré de Nanou le nounours ? Les brocolis au chocolat ! C'est le plus bon cadeau que nous ayons jamais reçu, les enfants ! Oh ! Mais si Nanou doit vivre avec nous à partir d'aujourd'hui, il aura besoin de jouer avec des enfants ! Nous, on pourra jouer avec lui, mamie ! Et chaque fois que vous nous rendrez visite, vous aurez un jouet avec lequel vous amuser ! Oh ! Super ! La fête internationale ! Peppa et ses amis sont à l'école. Ils portent chacun un costume qui représente un pays. Aujourd'hui, les enfants, c'est la fête internationale ! C'est une occasion unique qui permet de célébrer l'ensemble des pays du monde ! Génial ! Peppa est habillée en française. Je représente la France ! Georges en russe. Pedro en américain. Zoé en japonaise. Suzy en hollandaise. Allô ! En hollandaise, ça veut dire bonjour ! Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde ? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur ! Super ! Moi, j'aime bien chanter ! Oui, moi aussi ! Tout le monde se souvient des paroles au moins ! Oui, Madame Gazelle ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie ! Formidable ! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas. Il est l'heure de la récréation. Amusez-vous bien, les enfants ! Et surtout, ne vous chamaillez pas ! Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation. Le Royaume-Uni est sur le toboggan. Oui ! La France et la Suisse sont sur la balançoire. L'Allemagne joue à la marrelle. Un, deux, trois... Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable. Je construis un grand château de sable ! Hi-ha ! Voici les Pays-Bas et le Japon. Hum, hum ! Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Pourquoi ? Parce que votre tour est terminé, Pedro. Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan, maintenant. Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer ! Aïe ! Il n'y a pas assez de place dans le bac à sable. Il ne peut accueillir que quatre pays. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est notre tour de jouer dans le bac à sable. Mais on était là avant vous, je te signale. Suzy ne jouerait pas au petit chef des fois. C'est Georges qui a commencé d'abord. Laisse Georges tranquille, d'accord ? Il est encore petit. Allons, allons, allons. Pourquoi est-ce que vous faites autant de bruit ? Mais... Parce que Suzy et Zoé essayent de nous chasser du bac à sable. Non, c'est même pas vrai. Si, c'est vrai ! C'est Georges qui a commencé. C'est pas vrai ! Vous ne voulez même pas sortir du bac à sable ? Oh non ! Voilà que tous les pays du monde se mettent à se disputer. Hé, Armani ! Dans le monde entier ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Oh non ! Les pays ne s'entendent plus ! Tu n'as plus le droit de jouer dans le sable ! Si, on a le droit Suzy, ce n'est pas juste, Pedro ! Bien sûr que... Sable ! Sable ! Sable ! Sable ! Vous allez arrêter de vous disputer, oui ! Écoute Suzy, il faut toujours que tu dises aux autres ce qu'ils doivent faire ! Non, c'est pas vrai, Peppa ! C'est vrai ! Les enfants, calmez-vous, voyons ! Expliquez-moi ce qui se passe ! Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce ne veulent pas nous laisser le bac à sable ! Les Pays-Bas, ils veulent toujours commander ! C'est toi qui fais ton petit chef ! Ça suffit maintenant ! Croyez-vous vraiment que les pays du monde se comportent de cette manière ? Euh... Eh bien oui ! Bien sûr que non ! Désolée, Madame Gazelle ! Bonjour ! Tous les parents sont arrivés ! Comment se déroule la fête internationale ? Euh... Pas trop mal ! Eh bien tant mieux ! J'en suis ravie ! Nous allons chanter ! Rien que pour vous, la chanson de l'harmonie ! Pays et harmonie dans le monde entier ! Pays et harmonie dans le monde entier ! Pays et harmonie dans le monde entier ! Pays et harmonie ! Bravo ! C'est ce qui s'appelle une superbe démonstration de camaraderie ! Peppa et ses amis adorent chanter à l'unisson ! Tous les pays du monde adorent chanter à l'unisson ! Le jeu spécial jour de pluie ! Comme il pleut, Peppa et George ne peuvent pas sortir ! Je n'aime pas du tout les jours de pluie ! Moi j'adore parce que ça fait des flaques de boue dans lesquelles on peut sauter ! Est-ce qu'on peut aller sauter dans les flaques de boue ? Peppa, nous allons devoir attendre que la pluie s'arrête ! Et elle va s'arrêter quand ? Écoutons les prévisions météo ! Voici votre bulletin météo ! Il va pluvoir toute la journée ! Oh ! J'ai une idée ! On peut faire un jeu spécial jour de pluie ! Qu'est-ce que c'est un jeu spécial jour de pluie ? Je vais vous montrer ! Si je prends ce canard en plastique et que je le cache quelque part où on peut le voir, pensez-vous pouvoir le retrouver ? Enfin, papa ! Si on peut voir le canard en plastique, ça veut dire qu'il n'est pas caché ! Regardez attentivement ! Je vais poser le canard... ici ! Alors, dites-moi où il se trouve ! Juste là ! Exactement ! C'est beaucoup trop facile, papa ! Mais ce ne sera pas toujours aussi facile, Peppa ! Alors, qui veut commencer ? Eh bien, comme c'est un jeu très facile, c'est Georges qui va commencer ! D'accord ! Restez où vous êtes ! Papa Pig va cacher le canard et Georges doit le retrouver ! Le canard est quelque part dans votre chambre ! Georges cherche le canard en plastique ! Hihihi ! Mais il n'est pas facile à trouver ! Oh ! Georges, tu peux le trouver, voyons ! Regarde attentivement autour de toi ! Georges ouvre grand les yeux pour tenter de retrouver le canard ! Ah ! C'est chaud ! Ah ! C'est froid ! Tu brûles ! Georges a trouvé le canard en plastique ! Bravo ! Moi, je l'ai vu tout de suite, le canard ! Ce jeu est vraiment trop facile ! Très bien ! À Peppa maintenant ! Et c'est moi qui vais le cacher cette fois ! Maman Pig va cacher le canard en plastique et Peppa doit le retrouver ! Je vais le trouver au premier coup d'œil ! C'est fait ! J'ai caché le canard en plastique quelque part dans la cuisine ! Et qui c'est qui va le retrouver ? C'est Peppa ! Je sais où il est caché ! Dans l'évier ! Ha ! Oh ! Le canard en plastique n'est pas dans l'évier ! Je sais où tu es caché, petit canard ! Sous la table ! Le canard en plastique n'est pas sous la table ! Tu peux m'aider, s'il te plaît ? Il est assis à côté de plusieurs choses de couleur jaune ! Des choses de couleur jaune et qui vivent dans la cuisine ! Des bananes ! Te voilà ! Peppa a retrouvé le canard en plastique ! Il était dans la coupe de fruits ! Youpi ! Félicitations ! J'ai envie de continuer à jouer au jeu spécial jour de pluie ! D'accord ! Cette fois, vous allez essayer de trouver le canard ensemble ! Papa Pig va cacher le canard et Peppa et Georges doivent le retrouver ! C'est fait ! Rejoignez-moi dans le salon ! Est-ce qu'il est sur le canapé ? Non ! Est-ce qu'il est sur le téléviseur ? Non ! Le canard n'est nulle part ! Avez-vous besoin d'aide ? Il est assis sur quelque chose de très gros et de très sage ! Et aussi de très beau ! Papa ! Il est sur ta tête ! Je trouve que c'est la meilleure cachette du monde entier ! Oh ! Regardez ! Il ne pleut plus ! Et si nous allions jouer dehors ? Mais moi, je veux continuer à jouer au jeu spécial jour de pluie ! Je pense que tu vas préférer le jeu en plein air spécial jour de pluie que je vais vous proposer ! C'est quoi ce jeu ? Aide-moi s'il te plaît ! C'est un jeu qui consiste à trouver une flaque de boue ! J'en ai trouvé une ! C'est ça ton jeu, Papa ? Le but n'est pas seulement de chercher, Peppa ! Que peut-on faire dans une flaque de boue ? On peut sauter à pieds joints ! On peut sauter à pieds joints dans une flaque de boue ! J'aime bien le jeu spécial jour de pluie ! En particulier le jeu où on doit sauter à pieds joints dans une flaque de boue ! Pedro le cow-boy En cette belle journée ensoleillée, Pedro s'amuse sous sa nouvelle tente Voici Peppa, Georges, Danny Dog, Suzy Sheep et Wendy Wolf Bonjour Pedro ! Bonjour les amis ! Bienvenue dans mon campement de cow-boy ! Hihah ! C'est une tente ! Non, c'est un campement de cow-boy ! C'est là-dedans que les cow-boys passent la nuit ! Alors c'est là-dedans que tu vas dormir maintenant ? Euh... non ! Je pense que j'aurais un peu trop peur ! Mais on n'a qu'à faire comme s'il faisait nuit ! Mais il ne fait pas encore nuit, Pedro ! On n'a qu'à imaginer que le soleil, c'est la lune ! D'accord ! Pedro, on peut être des cow-boys nous aussi ? Oui, vous n'avez qu'à être mes compagnons ! Hihihihi ! Est-ce que mon petit cow-boy a faim ? Ah ça oui, maman ! C'est comme ça que parlent les cow-boys ! Et les autres petits cow-boys veulent-ils aussi manger quelque chose ? Oui, s'il vous plaît ! Maman ! Est-ce que les cow-boys combent toujours à côté de la cuisine de leur maman ? Non ! Il faut que vous fassiez comme s'il n'y avait pas de maison ! Ici, vous vous trouvez dans le Far West ! Qu'est-ce que c'est ? Le Far West, Suzy, eh bien, c'est l'endroit où vivent les cow-boys ! Et ils font quoi dans la vie, les cow-boys ? Ils racontent des histoires, ils chantent des chansons ! Et ils mangent des toasts aux haricots ! Toasts aux haricots pour tout le monde ! Youpi ! Les cow-boys adorent les toasts aux haricots ! Tout le monde adore les toasts aux haricots ! Vous voulez que je vous chante une chanson de cow-boy ? Tu connais une vraie chanson de cow-boy, Pedro ? Oui, c'est moi qui l'ai composée et voilà ce que ça donne ! Je suis un cow-boy qui mange des haricots Avec un A et un R et un CO Allons sous la tente pour se raconter des histoires ! Moi, je peux vous en raconter une ? Une histoire qui fait peur, alors ! C'était une nuit pluvieuse et venteuse dans le Far West Oh ! Et les animaux sauvages étaient sortis à la recherche de nourriture À la recherche de nourriture ? En pleine nuit ? Il y a des animaux qui mangent la nuit, Suzy Les animaux sauvages ! Et le courageux cow-boy Pedro était seul sous sa tente Mais il n'arrivait pas à dormir Parce qu'il sentait une présence autour de la tente C'était quoi ? Un animal sauvage ? C'est quoi ? Sûrement un animal sauvage ! Ah ! Ce n'est qu'un gentil petit oiseau qui est venu voir la tente de Pedro Je crois que c'était un aigle parce que c'est le genre d'oiseau qui vit au Far West Est-ce que tout va bien ? Oui, maman Il est bientôt l'heure de rentrer Mais on n'a pas encore eu le temps de jouer à faire semblant de dormir Tout le monde retourne sous la tente Bonne nuit, compagnon Bonne nuit, cow-boy Pedro Je suis contente qu'il n'y ait pas d'animaux sauvages autour de la tente Un animal sauvage ? C'est un loup ! Oui, c'est mon papa Monsieur Wolf est venu chercher Wendy Wolf Tous les parents sont venus chercher leurs enfants Au revoir, cow-boy Pedro Au revoir, les amis Qu'est-ce que tu veux faire, Pedro ? Je veux jouer à faire semblant de dormir encore un peu D'accord Maman, tu peux rentrer maintenant ? Oui, mon courageux petit cow-boy Même les courageux petits cow-boys préfèrent éviter de dormir dehors parfois Bonne nuit, Pedro Bonne nuit, le jardin de Peppa et Georges Papa Pig s'est installé à sa place préférée pour profiter du soleil Ah ! C'est vraiment le temps idéal pour ne rien faire de la journée Papa Pig adore ne rien faire Comment être plus heureux ? J'ai trouvé ! Avec une tasse de thé Papi Pig est venu rendre visite à Peppa et Georges Papi Pig ! Papi Pig ! Bonjour Peppa, bonjour Georges Aujourd'hui, vous allez avoir votre propre jardin de fleurs Oh ! Un jardin rien que pour Georges et moi ? Voici un sachet de graines de fleurs pour chacun d'entre vous Maintenant, il faut choisir un bel endroit ensoleillé pour planter vos graines Ici, ce sera parfait Papi Pig creuse un trou pour faire le jardin de Peppa et Georges Ah ! Du thé pour les travailleurs ! Merci beaucoup, Papa Pig Euh... Qu'est-ce que vous faites ? On plante des graines pour faire un jardin de fleurs Croyez-vous que ce soit bien nécessaire ? Oui ! Mais c'est ici que j'ai l'habitude d'installer ma chaise Dans la vie, il y a des choses plus importantes que les chaises, Papa Pig Mais c'est toujours à cet endroit que je lis mon journal Tu sais, il y a des choses beaucoup plus importantes que les journaux dans la vie, Papa Pig Oui, comme les fleurs, par exemple Regarde, Papa Peppa a beaucoup de graines de fleurs alors que Georges n'en a qu'une Oh ! Mais au moins, elle est grosse Peux-tu aller nous remplir ces arrosoirs, Papa Pig ? Bon, d'accord Les graines ont besoin d'eau pour pousser, d'autant plus qu'elles ont très soif Oh ! Voilà des petits oiseaux ! Ne laisse surtout pas les oiseaux picorer les graines, Peppa Oust ! Oust ! Allez-vous-en, les petits oiseaux ! J'ai rempli les arrosoirs On dirait que Papa a fait fuir les oiseaux Oh ! Il faut dire qu'ils ressemblent à un épouvantail ! Peppa ? Georges ? C'est l'heure du bain ! Oh ! Mais si les oiseaux reviennent, qu'est-ce qui va se passer ? Ne t'inquiète pas, Peppa Je veillerai à ce qu'ils ne mangent pas les graines Merci beaucoup, Papa Bonne chance, Papa Pig ! Je repasserai demain Au revoir Ah ! Qu'est-ce qu'on est bien Papa ! Qu'est-ce que tu attends pour faire l'épouvantail ? Hein ? Oh ! Oust ! Oust ! Vilains oiseaux ! Maintenant, ne bouge plus jusqu'à ce que les oiseaux aillent se coucher, d'accord ? Oh ! D'accord, Peppa Tous les oiseaux sont rentrés se coucher, alors Papa Pig peut en faire autant Le lendemain matin Georges ! Allons voir à quoi ressemble notre jardin de fleurs ! Oh ! Les bébés plantent ! Bonjour les enfants ! Ah ! Je vois que vos plantes ont commencé à pousser Elles ne vont pas tarder à donner des fleurs Un petit escargot est venu jeter un oeil Oh non ! Les escargots aiment manger les plantes Papi Pig ! Tu peux emmener Barbara dans ton jardin ? Euh... Bon, d'accord ! Je vais prendre soin de Barbara Une semaine plus tard... Peppa, Georges, venez voir ! Mes plantes ont fleuri ! Elles sont magnifiques ! Et regardez la plante de Georges ! C'est une tige de haricots ! Et cette tige conduit tout droit à un château qui est habité par un géant ! Oh 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 ! Non, Peppa ! Mais c'est vrai qu'elle pousse drôlement haut La fleur de Georges est tellement grande qu'elle dépasse notre maison ! Oh oh ! Je vois que Georges a fait pousser un tournesol ! Bravo, mon petit Georges ! J'adore notre jardin de fleurs ! Maintenant, les enfants, on va faire un jardin de légumes ! Oh, mais c'est là que j'ai l'habitude d'installer ma chaise ! Il y a des choses beaucoup plus importantes que les chaises dans la vie, Papa Pig ! Comme les tomates ou les carottes ou encore les pommes de terre ! C'est vrai que je n'ai rien contre une bonne pomme de terre ! Papa Pig adore les pommes de terre ! Oh 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 ! Tout le monde adore les pommes de terre ! Une histoire pour Georges ! C'est le soir ! Pour que Peppa et Georges puissent s'endormir, Papa Pig leur lit une histoire ! C'est ainsi que le prince, la princesse, la perruche et la grenouille vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ! Fin de l'histoire ! L'histoire a envoyé Peppa et Georges au pays des rêves ! Faites de beaux rêves, mes petits chéris ! Georges est réveillé ! Qui ça sort ? Georges, tu n'es qu'un vilain, petit cochon ! Dépêche-toi de te rendormir ! Georges n'a pas sommeil ! Georges ! La nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser ! Chut ! Je peux te raconter une histoire pour t'aider à t'endormir ! Il était une fois un gentil petit cochon qui s'appelait Jojo Pig ! Il était parti de chez lui pour faire fortune ! Bientôt, il arriva devant une forêt ! Elle te plaît, mon histoire, Georges ? Au cœur de la forêt se trouvait une petite maison ! Et à l'intérieur de la maison, il y avait un bol de porridge ! Jojo Pig avait une faim de loup ! Alors, il mangea tout le porridge ! Miam, miam, miam ! Mais juste au moment où il termina son bol, Bébé Bear entra dans la maison en s'écriant « Oh ! C'est toi qui as mangé mon porridge magique ? » Jojo répondit « Oui ! » Bébé Bear lui dit « Ce n'est pas du porridge ordinaire ! Celui-ci possède le pouvoir de faire grandir ! » Alors, Jojo Pig se mit à grandir ! Il grandit, grandit, grandit ! Jusqu'à dépasser les arbres de la forêt ! Fin de l'histoire ! Tu assommeilles maintenant, Georges ? Miam ! C'est vrai ? Même pas un tout petit peu ? Niam ! Bon, eh bien, je vais te raconter la suite de l'histoire, alors ! Bébé Bear lui dit qu'il y avait un coffre au trésor rempli de pièces d'or et de pierres précieuses qui se trouvaient au bout du monde ! Mais c'est trop loin pour que j'aille le chercher parce que je suis trop petit ! Alors Jojo lui répondit « Moi, je peux t'y emmener ! » C'est ainsi que Jojo Pig marcha jusqu'au bout du monde ! Il marcha, marcha, marcha ! Et maintenant, tu assommeilles ? Non ! Il traversa des forêts, il traversa des montagnes, il traversa des mers et... Tu assommeilles maintenant ? Non ! Jojo Pig continua à marcher à grands pas jusqu'au bout du monde et trouva un coffre rempli d'or et de pierres précieuses ! Oh ! Gardé par un dragon géant ! Grrrr ! Parfaitement ! Un dragon géant tout vert, avec de toutes petites ailes et qui crachait du feu ! Grrrr ! Heureusement, c'était un gentil dragon ! Il leur dit « Vous pouvez prendre le trésor ! » Mais à ce moment-là, Jojo Pig se mit à rapetisser Il rapetissa, rapetissa, rapetissa jusqu'à ce qu'il retrouve sa taille normale « Maintenant, comment on va faire pour rentrer chez nous ? » se demanda Bébé Bear « Moi, je peux vous ramener chez vous ! » proposa le dragon Alors Jojo Pig et Bébé Bear montèrent sur le dos du dragon Le dragon s'envola et prit la direction de la petite maison située dans la forêt Et c'est comme ça que se termine cette histoire Grrrr ! Georges s'est endormi Grrrr ! Grrrr ! Peppa aussi Grrrr ! Ma petite Peppa, qu'est-ce que tu fais par terre ? La nuit, c'est fait pour dormir, pas pour s'amuser Passez une bonne nuit, mes petits chéris Faites de beaux rêves Peppa et Georges dorment profondément dans leur petit lit Le nouveau dinosaure de Georges Georges s'amuse avec son jouet préféré, monsieur dinosaure Georges adore s'amuser avec monsieur dinosaure Monsieur dinosaure est en plastique Il est presque impossible de le casser Désosaure ! Grrrr ! Georges adore jouer dans son bain avec monsieur dinosaure Le soir, Georges ne se couche jamais sans monsieur dinosaure à ses côtés Désosaure ! Grrrr ! Georges ! Tu as vu que monsieur dinosaure était cassé ? Monsieur dinosaure a perdu sa queue Pauvre Georges ! Il faut dire que cela fait longtemps qu'il a monsieur dinosaure Je suis surpris qu'il ne se soit pas cassé plus tôt C'est peut-être le moment d'avoir un nouveau dinosaure, mon chéri C'est vrai ! Demain, nous irons faire un tour au magasin de monsieur Fox Voici le magasin de monsieur Fox On trouve vraiment tout ce qu'on veut dans le magasin de monsieur Fox Alors cela m'étonnerait qu'on ne trouve pas un remplaçant à monsieur dinosaure, Georges Désosaure ! Georges ne veut pas de nouveaux dinosaures Regarde un peu le grand dinosaure dans la vitrine Désosaure ! Oh bonjour ! Que puis-je faire pour vous ? Nous voudrions le dinosaure exposé dans la vitrine Pas de problème ! C'est un très bon choix ! Il s'agit d'un crinosaure ! Il sait crier, il sait marcher et il sait même chanter une chanson de dinosaure ! Crinosaure ! Crinosaure ! Voici le cri du crinosaure ! Waouh ! Crinosaure ! On va vous le prendre George joue avec crinosaure dans le jardin Fais attention quand tu joues avec crinosaure, Georges Il est composé de plusieurs pièces et tu risques de le casser Georges ne peut pas jouer avec crinosaure dans le jardin Georges veut jouer avec crinosaure dans son bain Si tu joues dans l'eau avec crinosaure, il va rouiller et il ne pourra plus marcher Georges ne peut pas jouer avec crinosaure dans son bain C'est la nuit, Georges s'est couché avec crinosaure à ses côtés Ah ! Georges ! Ton nouveau dinosaure m'a réveillé ! Il vaudrait mieux que crinosaure dorme ailleurs que dans le lit de Georges Georges ne peut pas dormir avec crinosaure C'est le matin Pourquoi Georges a-t-il l'air aussi triste ? Parce qu'il ne peut pas jouer avec crinosaure Ni dans le jardin, ni dans son bain, ni même dans son lit Ce n'est pas grave, Georges Crinosaure peut encore crier Crinosaure, crinosaure, voici le cri du crinosaure Je pense que ces piles doivent être à plat, Papa Pig Quoi ? Déjà ? Combien peut-il y en avoir là-dedans ? Je n'en sais rien, au moins des dizaines Il faut beaucoup de piles pour faire marcher crinosaure Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une trompette ? Pourquoi elle ne marche pas ? Dis-osaure ! Ce n'est pas une trompette, Peppa C'est la queue de Monsieur Dinosaure que tu as retrouvée Maintenant, Papa Pig va pouvoir le réparer Je vais essayer Il me semble que c'est plus difficile à dire qu'à faire Papa Pig a réussi à réparer Monsieur Dinosaure Youpi ! Oh ! Il faut dire que je suis plutôt doué en réparation Georges adore Monsieur Dinosaure Dinosaure ! Grrr ! Dinosaure ! Dinosaure ! Bonjour Monsieur Dinosaure ! Grrr ! Monsieur Dinosaure est le jouet préféré de Georges parmi tous les jouets du monde entier Le concours d'animaux Peppa et ses amis sont à l'école Écoutez les enfants, demain nous allons organiser un concours d'animaux Amenez vos animaux à l'école et le meilleur d'entre eux recevra une récompense Je viendrai avec Goldie, mon poisson rouge Moi, je viendrai avec mon phasme bâton Moi, je viendrai avec mon gecko Moi, je reviendrai avec Champi Ouh ouh ! Ce n'est pas un vrai animal, c'est une peluche Ce n'est pas une peluche, c'est Champi Ouh 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 ! Il t'aime déjà beaucoup Danny ! Zoé pourra revenir avec Champi si elle le veut L'école est finie, les enfants Et n'oubliez pas d'amener votre animal demain pour le concours C'est le soir avant le concours d'animaux Peppa et Suzy préparent Goldie le poisson rouge Mange mon petit Goldie, il faut que tu sois en forme pour demain Je vais nettoyer ton bocal C'est parfait ! Pedro parle à son phasme bâton Un phasme bâton est un insecte qui ressemble à un bâton Sache que demain, tu vas venir avec moi à l'école Il va y avoir un concours pour élire le meilleur animal Et ce sera toi le vainqueur Edmond éléphant parle à son gecko Regarde-moi bien ! Vas-y, essaye de faire pareil ! Zoé Zebra parle à son singe Tu es content de participer au concours d'animaux mon petit ange ? Ouh 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 ! Promets-moi d'être sage comme une image demain ! Pas question que tu te mettes à faire le singe ! C'est le jour du concours d'animaux Mme Gazelle, qui est-ce qui va décider quel animal est le meilleur ? La doctoresse Hamster ! Bonjour les petits enfants ! Bonjour ! Oh ! Ça alors ! Comme ils sont beaux vos animaux ! Voilà un petit poisson qui a l'air heureux ! Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Goldie ! Mais vous l'avez déjà vu ? Vous avez remarqué comme son bocal brille ? Et quel est le passe-temps préféré de Goldie ? Il aime tourner en rond et faire comme ça avec sa bouche ! C'est fantastique ! Et lui, qui est-ce ? C'est un phasme bâton, madame ! Et comment s'appelle-t-il ? Steven ! Et que fait-il au juste ? Il ne fait que ressembler à un bâton ! Oh ! Comme c'est étonnant ! Oh ! De quel genre d'animal s'agit-il ? Il s'agit d'un gecko ! Et quel est son petit nom ? Émidactylus frenatus ! Il en sait des choses, aide mon éléphant ! Ah ! D'accord ! Et que fait-il, ton gecko ? Ça ! Oh ! À qui le tour, maintenant ? Oh ! Oh ! Oh ! À Champy ! Est-ce normal qu'il ait la tête en bas ? Oui ! Il dort comme ça ! Oh ! Je vois ! En tout cas, il est adorable ! Je suis venue avec mon animal, moi aussi ! Voici Titine la tortue ! Elle aime beaucoup grimper aux arbres et aussi... Oui ! Mais c'est qui le gagnant ? Oui ! Qui mérite la récompense ? Oh ! Et le grand gagnant du concours... ...est Titine la tortue ! La doctorée Samster a choisi de récompenser son propre animal ! Ce n'est pas juste ! C'est vrai ! C'est votre animal ! Oh ! Non ! C'est juste un prix qui récompense la meilleure... Tortue ! Le prix du meilleur poisson rouge est attribué à... Youpi ! Youpi ! Le prix du meilleur gecko est décerné au... Youpi ! Le prix de l'animal qui ressemble le plus à un bâtonnet... est attribué à... Et tellement adorable ! Le spectacle de Noël de Monsieur Patate ! C'est bientôt Noël ! Peppa et toute sa classe... vont au théâtre pour assister au spectacle de Noël de Monsieur Patate ! Nous y sommes ! Regardez ! C'est la famille potagère qui est sur l'affiche, vous avez vu ? Il y a Monsieur Patate à gauche ! Madame Carotte à droite ! Petit Rave ! Et Petit Chou ! Voici votre billet les enfants ! Asseyez-vous sur le siège qui correspond au numéro ! Le voilà mon siège ! Le numéro 5 ! Le 6 ! Le 7 ! Le 8 ! Le 9 ! Le 10 ! Soyez sages les enfants ! Le spectacle va bientôt commencer ! Euh... Madame Gazelle ? Il faut que j'aille aux toilettes ! Oh Pedro ! Pardon ! Euh... Désolée ! Merci beaucoup ! Dépêche-toi Pedro ! C'est la première fois que je vais au théâtre ! Je suis trop contente ! Pas toi Suzy ? Excusez-moi ! Euh... Merci beaucoup ! Chut ! Les enfants ! Je ne veux plus entendre un mot ! C'est quoi cette musique ? C'est le spectacle qui commence ! Je vous prie de m'excuser ! Ce n'est pas le début du spectacle ! C'est la sonnerie du téléphone de Madame Gazelle ! Wow ! C'est le téléphone de qui cette fois ? Cette fois, c'est bien le spectacle qui commence ! Soyez les bienvenus au spectacle de Noël de Monsieur Patate ! Oh oh ! Vous allez voyager dans le monde merveilleux et magique des légumes ! Oh ! Bonjour les enfants ! Je m'appelle Monsieur Patate ! Voilà la délicieuse Madame Carotte ! Voilà l'exquise Mademoiselle Petit Rave ! Et pour terminer, le légume de Noël préféré des petits et des grands, le savoureux Petit Chou ! Tiens ! Il est passé où, Petit Chou ? Oh oh ! Petit Chou ! Où es-tu ? Il s'est perdu ! Oh ! Pouvez-vous nous aider à leur retrouver, les enfants ? Oui ! Si jamais vous l'apercevez, les enfants, alors criez « Le voilà, Petit Chou ! » « Le voilà, Petit Chou ! » C'est bien ! Quand vous le verrez, criez aussi fort que ça ! « Le voilà, juste derrière vous ! » Où ça ? « Là, derrière vous ! » Je ne le vois nulle part ! On ne peut pas dire qu'ils aient une bonne vue, vous êtes d'accord ? T'es voilà, toi ! Tu es un sacré petit farceur ! Je suis la merveilleuse fée Carotte ! Regardez, les enfants ! Je suis capable de voler ! On voit qu'elle est suspendue à une corde ! Fais un vœu, Petit Rave, et je l'exaucerai ! Quel est ton désir le plus cher ? Je voudrais un sapin de Noël, Madame la fée ! Eh bien, tes désirs sont des ordres, Petit Rave ! À présent, nous pouvons vous interpréter notre chant de Noël ! Voulez-vous l'écouter, les petits-enfants ? Oui ! « Gentil Petit Chou ne manque pas de caractère ! Petit Rave, carotte et pomme de terre ! » « On va fêter Noël avec tous nos bien-aimés du monde magique et merveilleux du potager ! » C'est fini ! Au revoir, les enfants, et Joyeux Noël ! Joyeux Noël à vous tous, et à l'année prochaine ! C'est un peu court comme spectacle ! Attendez ! Nous vous avons réservé une petite surprise ! Oui ! Une personne très, très importante est venue de loin spécialement pour vous voir ! Ho, ho, ho ! Pouvez-vous deviner de qui il s'agit, les enfants ? Ho, ho, ho ! Moi, je pense que c'est la reine ! Non, 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 non ! C'est... le Père Noël ! Youpi ! Bonjour, les petits enfants ! Avez-vous été sages cette année ? Oui ! Vous brossez-vous les dents après chaque repas ? Oui ! Rangez-vous régulièrement votre chambre ! Euh... Formidable ! Ho, ho, ho ! Joyeux Noël ! Et maintenant, reprenons notre chant de Noël tous ensemble ! D'accord ! La fête est adieu de Madame Gazelle ! Il est l'heure de rentrer à la maison pour les enfants de la maternelle ! S'il vous plaît, écoutez, les enfants ! La semaine prochaine, il n'y aura pas d'école ! Pourquoi, Madame Gazelle ? Parce que je vais m'en aller ! Oh ! Au revoir, les enfants ! Au revoir, Madame Gazelle ! Peppa et Georges rentrent de l'école ! Maman, c'était notre dernier jour d'école ! Votre dernier jour ? Madame Gazelle nous a dit qu'elle partait ! J'imagine qu'elle enseigne depuis un certain temps, maintenant ! Madame Gazelle était déjà l'institutrice de tous les papas et les mamans quand ils étaient enfants ! C'est elle qui m'a appris tout ce que je sais ! Qui est capable de compter jusqu'à trois ? Un, deux, trois ! Maintenant que j'y pense, Madame Gazelle ne doit plus être toute jeune ! C'est sûrement la raison pour laquelle elle aura décidé de prendre sa retraite ! J'ai une idée ! Nous devrions lui organiser une fête pour son départ en retraite ! C'est une super idée ! C'est le jour de la fête d'adieu de Madame Gazelle ! Tout le monde est venu donner un coup de main ! Pedro ? Toi, tu restes dehors ! Et si tu vois Madame Gazelle arriver, tu nous préviens tout de suite, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle nous surprenne en plein préparatif de sa fête ! Sinon, ce serait plus une surprise ! Bon, d'accord ! J'espère qu'on a oublié d'inviter personne ! Avez-vous pensé à prévenir ses amis d'enfance ? Elle faisait partie d'un groupe de rock autrefois ! Ah oui, absolument ! Elle était la guitariste du groupe ! Il s'appelait les Rocking Gazelle ! Allô ? Greta Gazelle à l'appareil ? Allô ? Madame Gazelle va quitter l'enseignement ! Gigi ? Elle va partir ? Comme c'est triste ! On fait une grande fête pour son départ ! Une grande fête ? En voilà une bonne idée ! Vous pouvez compter sur nous ! Chouette ! Tout le monde sera là ! Maintenant, allons nous occuper de la nourriture ! Voici la cuisine de l'école ! Tout le monde met la main à la pâte ! Émilie Léphant et Wendy Wolf sont chargés de la décoration des gâteaux ! Moi, je m'occupe du glaçage ! Et moi, de saupoudrer les vermicelles en sucre ! Peppa et Georges préparent la gelée ! Elle est pas belle, notre gelée ? Regarde, Georges, comme elle bouge ! Pedro Pony monte la garde à l'extérieur de l'école ! Voilà Madame Gazelle ! Il y a Madame Gazelle qui arrive ! Nous ne sommes pas encore prêts ! Retiens-la dehors, Pedro ! D'accord ! Bonjour, Pedro ! Tu es bien en avance, dis-donc ! Oui ! N'entrez pas maintenant ! Pour quelle raison ? Il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas, Madame Gazelle ? Euh... oui, Pedro ! Puis-je entrer maintenant ? Euh... non ! C'est interdit par la loi ! Mais enfin, Pedro ! Qu'est-ce que tu racontes ? Ça y est ! Tout est prêt ! Maintenant, vous pouvez y aller ! Surprise ! Car c'est une bonne camarade ! Car c'est une bonne camarade ! Car c'est une bonne camarade ! Bubons à sa santé ! Hourra ! Madame Gazelle, j'ai un cadeau pour vous ! C'est une horloge de collection ! Oh ! Et elle est en plastique massif ! Merci beaucoup ! Mais pourquoi m'avez-vous organisé une fête ? Nous voulons vous dire merci du fond du cœur d'avoir été pour nous la meilleure institutrice du monde ! Alors, nous avons voulu faire une petite fête pour votre départ ! Parce que la semaine prochaine, vous allez partir pour toujours ! Mais je ne vais pas partir pour toujours ! Mais Madame Gazelle, vous nous avez dit hier qu'il n'y allait plus avoir d'école ! Oh ! Peppa ! J'ai dit qu'il n'y aurait pas d'école mais seulement la semaine prochaine ! Parce que je vais partir en vacances ! Je continuerai à enseigner pendant encore de nombreuses années ! D'ailleurs, qui pourrait me remplacer ? Personne ! Je suis super contente que Madame Gazelle ne parte pas à la retraite ! Moi aussi ! Et personnellement, je ne vois pas de meilleure raison pour faire la fête ! Et pour que la fête soit réussie, il faut de la musique ! Les Rocking Gazelles ! Salut, Gigi ! J'espère que tu as toujours ta guitare ! Bien sûr, voyons ! Place au rock'n'roll, les filles ! La nouvelle maison ! Papa Pig travaille sans relâche dans son bureau ! Qu'est-ce que tu fais, Papa ? Je construis une nouvelle maison ! Elle est vraiment minuscule ! C'est une maison pour les fées et les lutins ? Oh ! Non ! C'est une maquette ! La véritable maison sera beaucoup plus grande ! Et ceci est le plan qui va m'aider à la construire ! Je crois qu'il manque quelque chose, Papa ! Voilà ! Peppa a dessiné une balançoire pour mettre dans le jardin ! Bonne idée, Peppa ! Tu veux visiter la nouvelle maison ? Oui, s'il te plaît ! Papa Pig emmène Peppa et Georges sur le lieu où sera bâtie la future maison ! Nous y sommes ! Mais enfin, Papa ! Il n'y a pas de maison ici ! C'est parce que les travaux de construction n'ont pas encore commencé, Peppa ! Camion ! Camion ! Voici Monsieur Boulle et ses collègues ! C'est Monsieur Boulle qui va s'occuper du chantier ! Je croyais que c'était toi qui la construisait ! J'ai déjà fait le plus difficile ! Monsieur Boulle n'a plus qu'à suivre mes instructions ! Bonjour Monsieur Pig ! De quoi s'agit-il ? D'un parking ? D'une piscine ? D'une station spatiale ? Non ! D'une maison ! Pouvez-vous la faire exactement comme celle-là, s'il vous plaît ? Mais en plus grande ! Monsieur Pig veut une maison ! Est-ce que nous devons la construire en paille ? Ou en brindille ? Ou bien en briques, Monsieur Pig ! En briques, s'il vous plaît ! C'est un excellent choix ! N'oubliez pas la balançoire ! Rassure-toi, Peppa ! C'est promis ! Besoin d'un petit coup de main ? Georges veut être utile, lui aussi ! Si tu veux, Georges ! Vas-y, mets un peu de ciment juste ici, s'il te plaît ! C'est rigolo ! Ça fait penser à de la boue ! Ah ! Le ciment est une espèce de boue très particulière qui permet d'assembler les briques ! Peppa, voudrais-tu poser la première brique ? Oui, avec plaisir ! Bravo ! Je m'occupe du reste ! Les briques doivent être posées parfaitement alignées, est-ce que vous voyez ? Et une rangée après l'autre ! Ça va prendre du temps ! Beaucoup de temps même ! Eh oui ! Est-ce que vous allez finir aujourd'hui ? Oh non ! On ne peut pas construire une maison en une seule journée ! Elle sera terminée... demain matin ! Bien ! Alors à demain, Monsieur Boulle ! Au revoir ! Au revoir ! Georges a mis de la boue par terre ! Et moi, j'ai posé une brique dessus ! Vroom ! Vous n'avez pas dû vous ennuyer ! Maintenant, fermez les yeux et faites de beaux rêves ! C'est le matin ! Peppa et Georges sont impatients de voir la nouvelle maison ! Super ! Elle est terminée ! Presque terminée ! Il reste encore à la faire inspecter ! Monsieur Rabbit est l'inspecteur des travaux ! Ça m'a l'air parfait ! Attendez un peu ! Elle n'est pas tout à fait terminée ! Comment ? Vous avez oublié la balançoire ! Mou ! Non, non ! Rassurez-vous ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle ! À présent, elle est prête pour accueillir nos nouveaux voisins ! Nos nouveaux voisins ? Tout à fait, Peppa ! Nous allons avoir de la compagnie ! Monsieur Wolf et sa famille viennent s'installer dans leur nouvelle maison ! Oh ! Regardez ! Des petits cochons ! Bonjour ! Je m'appelle Wendy Wolf ! Et moi, Peppa Pig ! Merci d'avoir construit notre maison, Monsieur Pig ! En quoi est-elle au juste ? En paille ? En brindille ? Non, cher Monsieur, elle est en briques ! Voyons si elle est suffisamment solide ! Pour cela, je vais souffler dessus de toutes mes forces ! C'est du costaud ! En quoi votre maison est-elle faite, Monsieur Pig ? En briques ! Alors, vous ne risquez pas de la détruire ! Oh ! Une balançoire ! Oui ! Et c'est moi qui en ai eu l'idée ! Eh bien, bravo ! Vas-y, Peppa ! Monte ! Tu peux me pousser, s'il te plaît ? Non ! Je vais plutôt te souffler dessus de toutes mes forces ! Le match de basket ! Par une belle journée ensoleillée, Peppa et ses amis jouent dans la cour de récréation ! Les enfants, aujourd'hui, nous allons recevoir la visite d'une personne qui va vous apprendre à jouer au basket ! Oh ! Bonjour ! Papa, ce n'est pas encore l'heure de venir nous chercher ! Il y a un professeur de basket qui doit venir nous voir ! C'est moi ! Je suis l'entraîneur ! Un professeur de basket s'appelle un entraîneur ! Oh ! Tu es super doué, papa ! Peppa, appelle-moi entraîneur ! D'accord, papa entraîneur ! Est-ce que vous savez comment on joue au basket ? Non ! C'est très amusant ! Vous devez courir, faire rebondir la balle et la lancer dans le palier ! Wow ! C'est super facile comme jeu ! Oh ! Ce n'est pas aussi facile que cela en a l'air ! Pour jouer au basket, il faut s'entraîner beaucoup et se maintenir en forme ! Est-ce que vous êtes en forme, papa entraîneur ? Oui ! Je suis en super forme ! Mais, papa entraîneur, tu as un très gros bedon ! Il n'y a que du muscle dans ce gros bedon ! D'abord, je vais vous montrer comment vous déplacez avec la balle d'ici, jusque là ! Moi, je sais comment on fait ! Non, non, mon petit Danny, on n'a pas le droit de se servir de ses pieds ! Ça, c'est du football ! Danny Dog adore le football ! Quand on joue au basket, on doit faire rebondir la balle avec les mains, comme ceci ! Qui est-ce qui a envie d'essayer ? Moi ! Moi ! Moi ! Suzy Sheep fait rebondir la balle avec beaucoup d'attention ! C'est très très bien, Suzy ! Que tout le monde fasse la même chose ! D'où les enfants apprennent à faire rebondir le ballon ! Maintenant, je vais vous apprendre à contrer ! Qu'est-ce que ça veut dire, contrer ? Ça veut dire essayer de prendre le ballon aux joueurs de l'équipe adverse, comme ceci ! Essaye de me prendre le ballon, Georges ! Georges est très doué pour contrer ! Vas-y, lance la balle dans le panier ! Tu y arriveras avec un peu plus d'entraînement, Georges ! Je vous propose de faire un match ! Répartissez-vous en deux équipes ! Les filles contre le garçon ! Les filles forment la première équipe et les garçons la seconde ! Ce n'est pas juste ! Tous les petits se retrouvent dans notre équipe ! Ne t'inquiète pas, l'équipe des garçons gagnera quand même ! C'est vrai ! Parce qu'on a une super équipe ! Émilie éléphant est très douée pour mettre la balle hors de portée de l'adversaire ! Émilie se sert de sa trompe ! Elle n'a pas le droit ! Chut, Peppa ! Elle est dans notre équipe, voyons ! Ah oui ! Elle a le droit ! Non, elle n'a pas le droit ! On veut qu'Émilie fasse partie de notre équipe ! Pas question ! Elle est dans notre équipe ! Puisque vous vous chamaillez, vous n'avez qu'à tous jouer dans la même équipe ! D'accord ! Les enfants se sont regroupés dans une seule et grande équipe ! Oh ! Mais contre qui on va jouer maintenant ? Euh... Eh bien... Bonjour ! Voici les parents qui viennent chercher leurs enfants ! J'ai une idée ! Vous allez jouer contre les adultes ! Mais ils sont plus grands que nous ! Ha 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 ! Mais vous, vous avez eu la chance d'être initiés au basket par Papa Entraîneur ! C'est vrai ! Alors on peut jouer contre eux ! Pour l'équipe des enfants, hip 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 ! Hourra ! Pour l'équipe des adultes, hip 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 ! Hourra ! Je me débrouille assez bien au cricket ! Ah oui ! Seulement c'est au basket que vous allez jouer ! Oui ! Vous devez lancer le ballon dans le panier ! Mais en vous servant de vos mains uniquement ou de votre trompe ! Mais jamais de vos pieds ! Vous êtes prêts ? Attention ! C'est à vous ! C'est Monsieur Elephant qui a la balle ! Il est contré par Georges ! Qui la passe à jouer ses bras ? Qui la donne à Richard à bite ? Et Peppa lance le ballon dans le panier ! Youpi ! L'équipe des enfants a gagné ! Hourra ! Oui ! Et c'est grâce à Papa Entraîneur ! Peppa et toute sa famille vont visiter Patata Park ! Qu'est-ce que c'est Patata Park, Maman Pig ? C'est un parc à thèmes, Peppa ! Un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises ! Ça n'a pas l'air super passionnant ! Tu vas bien t'amuser ! Patata Park, nous voilà ! Nous y sommes ! La famille est arrivée dans un champ de pommes de terre ! Alors c'est ça Patata Park ? Sans aucun doute ! Et nous avons bien fait de venir aujourd'hui ! Parce qu'il n'y a pas foule ! Es-tu sûr que tu ne t'es pas trompé Papa Pig ? Cela ressemble plutôt à un champ de pommes de terre ! Excusez-moi, c'est bien ici Patata Park ? Pas du tout ! C'est derrière vous en haut de la colline ! C'est beaucoup plus fréquenté que je l'imaginais ! Oh là là, c'est fantastique ! Combien de tickets voulez-vous ? Deux tarifs adultes et deux enfants s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ! Il y a du monde, n'est-ce pas ? Du monde ? Non ! Au contraire, c'est plus calme que d'habitude ! Amusez-vous bien ! Les amis de Peppa sont aussi venus faire un tour à Patata Park ! Bonjour les amis ! Bonjour Peppa ! Et voici Monsieur Patate en chair et en peau ! Soyez les bienvenus à Patata Park, les enfants ! Un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises ! Ici, vous pouvez voir comment poussent les légumes ! Vous apprendrez pourquoi ils sont bons pour la santé ! Et aussi, vous pourrez faire un tour dans l'espace en montant à bord du fabuleux Patata Space ! Peppa et ses amis vont faire un tour de Patata Space ! George veut monter dans le manège lui aussi ! On est-tu sûr, George ? Ça m'a l'air un peu haut ! Papa Pig a le vertige ! Allez, en voiture, Papa Pig ! Oh oh ! Il n'en est pas question ! George est encore trop jeune pour monter tout seul ! Bon, d'accord ! Mais alors, faites vite ! Ne vous en faites pas pour ça ! Seulement, George a changé d'avis ! Mon pauvre chou ! Viens voir maman ! Moi aussi, je devrais descendre ! Et c'est parti ! Amuse-toi bien, Papa Pig ! Oh ! Oh ! Le manège s'est arrêté ! Je suis content que ce soit terminé ! C'est vraiment formidable ! C'est bon, c'est ça ! C'était très rigolo ! Tu n'es pas d'accord, Papa ? Ah ! Si ! Très rigolo ! Oh, maman ! C'est quoi, ça ? Va de l'autre côté ! Passe la tête à travers le trou ! Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Suzy ! Tu ressembles à une tomate ! Regardez ! Et moi, je ressemble à une carotte ! Oh oui ! Et moi, à une citrouille ! Bienvenue dans le jardin des dinosaures ! Dites bonjour à mes amis les dinosaures, les enfants ! Et surtout, n'ayez pas peur ! Ce ne sont pas des vrais ! Mais c'est exactement à cela qu'ils ressemblaient quand ils vivaient ensemble sur Terre ! Non, pas du tout ! Quoi ? Le Tricératops vivait au Crétacé alors que le Stégosaure, lui, est apparu durant le Jurassique ! Il n'aurait jamais pu marcher l'un derrière l'autre ! Tu en sais des choses ! Normal ! Je suis très intelligent ! Quoi qu'il en soit, qui veut faire un tour de dinosaures ? Moi ! Moi ! Monsieur Patate, comment ça se fait qu'il y ait des dinosaures à Patata Park ? Euh... Parce que ce sont des animaux qui mangent des pommes de terre ? Non ! Peu importe ! Les enfants adorent les dinosaures ! Disosaures ! Disosaures ! Grrrrrrr ! Approchez, approchez ! Montez sur le manège aux mille et un légumes du jardin potager ! On manège aux mille et un légumes du jardin potager ! J'adore Patata Park parce qu'on y apprend plein de choses intéressantes sur les légumes tout en s'amusant comme des petits fous ! Patata Park, un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises ! Le nouveau dinosaure de Georges ! Georges s'amuse avec son jouet préféré, Monsieur Dinosaure ! Georges adore s'amuser avec Monsieur Dinosaure ! Monsieur Dinosaure est en plastique ! Il est presque impossible de le casser ! Disosaure ! Grrrrr ! Georges adore jouer dans son bain avec Monsieur Dinosaure ! Le soir, Georges ne se couche jamais sans Monsieur Dinosaure à ses côtés ! Disosaure ! Grrrrr ! Georges ! Tu as vu que Monsieur Dinosaure était cassé ? Oh ! Monsieur Dinosaure a perdu sa queue ! Pauvre Georges ! Il faut dire que cela fait longtemps qu'il a Monsieur Dinosaure ! Je suis surpris qu'il ne se soit pas cassé plus tôt ! C'est peut-être le moment d'avoir un nouveau dinosaure, mon chéri ! C'est vrai ! Demain, nous irons faire un tour au magasin de Monsieur Fox ! Voici le magasin de Monsieur Fox ! On trouve vraiment tout ce qu'on veut dans le magasin de Monsieur Fox ! Alors cela m'étonnerait qu'on ne trouve pas un remplaçant à Monsieur Dinosaure, Georges ! Disosaure ! Georges ne veut pas de nouveaux dinosaures ! Regarde un peu le grand dinosaure dans la vitrine ! Ah ! Disosaure ! Oh ! Bonjour ! Que puis-je faire pour vous ? Nous voudrions le dinosaure exposé dans la vitrine ! Pas de problème ! C'est un très bon choix ! Il s'agit d'un crinosaure ! Il sait crier, il sait marcher et il sait même chanter une chanson de dinosaure ! Crinosaure ! Crinosaure ! Voici le cri du crinosaure ! Waouh ! Crisosaure ! On va vous le prendre ! Georges joue avec crinosaure dans le jardin ! Fais attention quand tu joues avec crinosaure, Georges ! Il est composé de plusieurs pièces et tu risques de le casser ! Georges ne peut pas jouer avec crinosaure dans le jardin ! Georges veut jouer avec crinosaure dans son bain ! Si tu joues dans l'eau avec crinosaure, il va rouiller et il ne pourra plus marcher ! Georges ne peut pas jouer avec crinosaure dans son bain ! C'est la nuit ! Georges s'est couché avec crinosaure à ses côtés ! Ah ! Georges ! Ton nouveau dinosaure m'a réveillé ! Il vaudrait mieux que crinosaure dorme ailleurs que dans le lit de Georges ! Georges ne peut pas dormir avec crinosaure ! C'est le matin ! Pourquoi Georges a-t-il l'air aussi triste ? Parce qu'il ne peut pas jouer avec crinosaure, ni dans le jardin, ni dans son bain, ni même dans son lit ! Ce n'est pas grave, Georges ! Crinosaure peut encore crier ! Crinosaure, crinosaure, voici le cri du crinosaure ! Oh ! Je pense que ces piles doivent être à plat, Papa Pig ! Quoi ? Déjà ? Combien peut-il y en avoir là-dedans ? Je n'en sais rien ! Au moins des dizaines ! Il faut beaucoup de piles pour faire marcher crinosaure ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Une trompette ? Pourquoi elle ne marche pas ? Dizosaure ! Ce n'est pas une trompette, Peppa ! C'est la queue de Monsieur Dinosaure que tu as retrouvée ! Maintenant, Papa Pig va pouvoir le réparer ! Je vais essayer ! Il me semble que c'est plus difficile à dire qu'à faire ! Papa Pig a réussi à réparer Monsieur Dinosaure ! Youpi ! Oh ! Oh ! Il faut dire que je suis plutôt doué en réparation ! Georges adore Monsieur Dinosaure ! Dizosaure ! Grrr ! Dinosaur ! Dinosaur ! Bonjour Monsieur Dinosaure ! Grrr ! Monsieur Dinosaure est le jouet préféré de Georges parmi tous les jouets du monde entier ! Dinosaur ! Dinosaur ! C'est parti !